bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer un site de formation en ligne comme open classroom ou udemy ou bien linkedin learning donc c'est une plateforme c'est un site web donc où on va retrouver ici des cours en ligne donc que l'on peut enrôler et puis pouvoir suivre le cours alors dans cette plateforme on va utiliser le wordpress avec des outils gratuits donc on va rien jeter donc on va utiliser un thème gratuit on va utiliser également des plugins gratuits et les images aussi sont gratuites voilà elles sont au niveau de droit donc je vais vous montrer donc pas à part donc comment créer cette plateforme là donc on va retrouver ici donc toutes les fonctionnalités qu'une plateforme moderne puisse avoir donc on aura par exemple pour un étudiant excusez-moi la possibilité de créer un compte déjà de suivre les cours gratuitement ou bien d'acheter des cours parce qu'il y a des cours gratuits comme il y a des cours qui sont qui sont payants ensuite de pouvoir faire des cuisses de pouvoir également télécharger des fichiers de support de cours des exercices à faire également ensuite de pouvoir discuter à travers un forum de poser des questions donc questions réponses le l'apprenant peut poser des questions s'il ne comprend pas quelque chose par exemple dans un cours et que après derrière le formateur va lui donner des réponses et tout ça d'une manière vraiment très 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 professionnel vous avez pratiquement toutes les fonctionnalités donc on peut retrouver dans une plateforme moderne comme Udemy comme je disais tout à l'heure comme LinkedIn Learning comme Open Classroom etc alors ici par exemple si on ouvre un cours disons qu'on va ouvrir ce cours là on va voir les quelques fonctionnalités donc que ce cours peut avoir alors ici par exemple vous pouvez avoir le niveau déjà le niveau donc quelle est la cible qui sont les qui sont les cibles est-ce que c'est un débutant est ce que c'est c'est quelqu'un qui a déjà des logeons en programmation comme ça c'est un cours de PHP ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a le niveau avancé etc vous avez également ici le nombre d'heures donc le nombre d'heures du moins le nombre d'heures des étudiants qui sont inscrits dans ce cours du moins il n'y a pas d'escrits le nombre d'heures de cours donc la durée la dernière date de mise à jour du cours donc la personne qui a écrit le cours du cours donc qui a publié ce cours là donc c'est bon en l'occurrence ensuite le matériel qui est inclus dans ce cours là donc vidéo à la demande des articles on peut avoir des articles on peut avoir des vidéos donc dans les supports de cours on peut avoir des articles on peut avoir des vidéos je vais vous montrer ça après tout à l'heure on peut avoir des quiz à faire comme je disais tout à l'heure ensuite des supports téléchargés vous voyez c'est les fichiers avec des fichiers qu'on peut télécharger un accès illimité si vous avez un compte vous avez déjà suivi un cours vous avez l'accès c'est illimité donc vous pouvez suivre le cours avec votre téléphone portable avec votre smartphone ou bien votre ordinateur donc ensuite on a ici les différents préreux qui poursuivent le cours déjà pour ce cours il faut avoir des notions en PHP donc comprendre un peu la structure MVC etc etc bon ça c'est des différentes étiquettes donc ça permet de naviguer un peu plus rapidement sur le site voilà ensuite qui est le public cible le cible donc ici les développeurs les étudiants en développement etc donc après qu'est ce qu'on a encore on a ici la description du cours voilà la description un petit résumé du cours ensuite on peut avoir ici ce qu'on va apprendre donc déjà quand on commence ici on saura déjà ce qu'on va apprendre pour ce cours après on a le contenu du cours donc pour le contenu ici ce que je disais avec les articles là donc avec les sardiers donc trois articles bon je n'ai pas respecté quels trois articles ici on peut voir ici donc pour le contenu donc on a ici par exemple comprendre les bases ou bien les concepts de base de la gestion de compte utilisateur donc ici c'est une vidéo par exemple vous pouvez voir ici une vidéo la durée de la vidéo on peut le voir ici ensuite découvrir les différentes options de gestion de compte utilisateur de son niveau donc ça c'est un article donc ça aussi vous voyez cette icône là c'est que c'est un article alors on n'a pas de quiz ici mais on peut on peut par exemple trouver un cours avec des quiz alors là je n'ai pas tout rempli quand même il y a des voilà ici par exemple on a un quiz ici voilà pour le dernier cours la dernière la dernière leçon donc ici apprendre à utiliser PHP pour gérer les utilisations donc c'est un article après à la fin on a un quiz voilà donc moi si ce cours me reste ici je peux m'inscrire donc poursuivre le cours ce cours aussi je peux le partager sur les différents réseaux sociaux je peux aussi le mettre donc sur ma liste de souhaits donc ici par exemple je suis sur le cours donc un peu plus tard voilà ensuite ici on a une barre de recherche qui permet de rechercher un cours là par exemple je peux rechercher le cours sur le html par exemple s'il y a un cours sur le html je vais le retrouver ici voilà ici par exemple on a un cours sur se perfectionner en html et en css on peut voir ce cours là excusez moi donc là qu'est-ce qu'on a on a l'étude du cours donc ça c'est les différents avis les étoiles qu'on donne pour le cours il n'y a pas encore d'avis ensuite on a une vidéo de présentation du cours voilà à la place de l'image de tout à l'heure ici on a une vidéo comme tout à l'heure aussi donc on a le niveau le nombre d'inscrits etc etc voilà donc à propos du cours donc là on peut afficher plus pour voir tout le contenu alors ce contenu là tout ce contenu donc là il a été généré par le chat gpt j'ai utilisé le chat gpt pour avoir tout le contenu y compris les cours voilà et même les quiz donc après je vais vous montrer dans la vidéo comment on peut utiliser le chat gpt pour avoir tout le contenu là voilà ensuite maintenant ce cours là c'est un cours payant ce que j'ai oublié de dire donc ce cours là il faut l'acheter pour pouvoir le suivre alors il y a d'autres cours qui sont pratiquement tous les cours sont gratuits à l'exception de ce cours là que j'ai montré tout à l'heure les autres cours il suffit juste de vous inscrire et de faire le cours maintenant pour l'autre cours c'est payant donc je vais également vous montrer comment créer un cours payant si par exemple on est formateur donc on veut vendre nos cours donc on ne va pas le faire gratuitement bon c'est vrai après on peut avoir des cours qui sont payants pour un début c'est ce que fait une Udemy mais après une année deux ans on peut le mettre donc on peut le donner gratuitement voilà ça aussi c'est possible donc je vais montrer également comment on peut faire ça alors ici si on va simuler on va par exemple prendre un cours on va suivre alors disons qu'on va prendre ici le cours sur je sais pas on va prendre quel cours bah WordPress le cours complet en 2023 alors disons que ce cours par exemple ça m'intéresse voilà moi je veux par exemple suivre ce cours là bon il suffit de s'inscrire donc là je vais m'inscrire je clique sur s'inscrire maintenant maintenant si on a un compte donc là on se connecte avec notre compte si on n'a pas de compte donc on va cliquer sur s'inscrire maintenant pour nous inscrire alors moi comme j'ai déjà un compte bon je vais me connecter rapidement je retourne ici voilà alors ici je vais me connecter avec mon compte à bientôt donc c'est un compte de test que je vais créer donc je me connecte espérons que c'est le bon mot de passe oui je m'a douté c'est pas le bon mot de passe j'ai oublié mon mot de passe bon ce que j'ai fait on va s'inscrire à nouveau je clique sur s'inscrire maintenant on va créer le compte à partir de zéro comme ça vous allez voir comment on veut créer un compte ici donc là on va mettre le nom notre nom je vais mettre Ahmed donc ken le nom d'utilisateur je mets Ahmed mon adresse email je vais mettre Ahmed.ken arroba gmail.com ensuite je vais mettre le mot de passe je vais mettre un mot de passe donc le mot de passe il faut le retaper encore ensuite je clique sur enregistrer voilà maintenant une fois que j'ai cliqué sur enregistrer donc là donc là je vais me retrouver ici donc sur toujours le cours donc là je vais cliquer maintenant sur commencer à apprendre voilà donc là j'ai un tableau de bord j'ai mon profil j'ai les cours que je me suis inscrit alors il y a également les commentaires je peux faire je peux pas juste mettre des commentaires je peux donner des avis donc il y a des questions réponses également comme je disais tout à l'heure donc pour les cours on peut poser des questions le formateur va donner des réponses alors ce cours là je peux cliquer ici sur commencer à apprendre pour commencer voilà qu'est-ce qu'on va voir ici si on clique sur commencer à apprendre donc c'est cette interface qu'on va avoir donc on a ici à propos du cours l'introduction voilà ensuite si j'ai terminé ça je peux par exemple ajouter des commentaires là par exemple ici je peux mettre des commentaires alors je peux dire par exemple c'est quoi WordPress c'est quoi WordPress par exemple je mets envoyer maintenant si j'envoie ici un commentaire après donc l'administrateur peut me répondre voilà ou bien en tout cas quelqu'un d'autre qui a suivi le cours voilà c'est pas seulement l'administrateur mais tout étudiant tout apprenant qui a suivi le cours pour répondre ensuite je peux marquer ce cours comme terminé voilà donc là je dis marquer comme complété ensuite après j'ai un deuxième cours voilà je lis le cours je regarde la vidéo si c'est terminé je dis que le cours je l'ai terminé encore marquer comme terminé ensuite ici vous voyez à chaque fois que je termine un cours là vous voyez ici une cage est cochée la cage est cochée c'est comme des choses à faire ainsi de suite au QIS maintenant QIS 1 alors ici pour le QIS j'ai deux questions le temps du QIS c'est 5 minutes nombre de tentatives j'ai une seule tentative à faire alors nombre de tentatives je peux faire une seule tentative et la note pour valider le QIS c'est 80% alors je clique sur démarrer le QIS pour commencer le QIS alors ici on pose la question donc la première question c'est que signifie CMS donc là ici j'ai trois réponses donc vous voyez ici le nombre de questions c'est ici j'ai la question 1 sur 2 le nombre de tentatives c'est une seule tentative le temps récent maintenant ici c'est c'est 4 minutes et quelques secondes alors il me reste 4 minutes et quelques secondes alors je vais répondre rapidement avant que le temps ne s'écoule donc que signifie CMS donc là je dis que c'est un contenu du même système si c'est ça la bonne réponse sinon si c'est ça la bonne réponse on s'occupe je dis toujours là la bonne réponse après on clique sur envoyer alors votre vrai est un CMS donc ça c'est une question avec un seul soir donc vrai ou faux donc true or false donc là je dis que c'est un CMS c'est vrai je clique sur envoyer le QIS et là on va patienter pour voir notre résultat alors ici donc on a terminé le QIS donc on l'a validé à 100% on voit ici c'est réussi je peux cliquer sur détails donc pour voir les détails du QIS donc la réponse des questions ici voilà la réponse courte la réponse correcte c'est ça donc j'ai donné la bonne réponse le résultat c'est correct ici aussi la réponse est vrai et le résultat c'est correct là si j'ai terminé ça je peux cliquer sur suivant donc pour passer au cours donc au chapitre suivant ici aussi c'est pareil donc on a un article c'est pas une vidéo cette fois-ci c'est un article si j'ai terminé l'article je clique sur marquer comme compléter comme terminé alors on peut avoir aussi une vidéo et du texte voilà par exemple à l'intérieur ici on peut avoir du texte hein ensuite on a une vidéo des images un podcast voilà un audio etc etc ici on a par exemple seulement une vidéo donc là vous voyez je regarde la vidéo si c'est terminé je clique sur marquer comme terminé ou bien suivant voilà donc là j'ai dit précédent il faut que je clique sur marquer comme terminé pour dire que j'ai terminé ce chapitre là donc voilà marquer comme terminé ensuite on va terminer tous les cours pour avoir 100% ensuite on a ici encore un autre quiz cette fois ci c'est trois questions on va commencer le quiz alors comment personnaliser l'apparence de votre site web en utilisant un thème donc en modifiant le css en utilisant ici un plugin en utilisant le customizer ou bien en utilisant les paramètres de base de données alors je vais prendre ici une mauvaise réponse par exemple ça question 2 quelle est la première étape pour installer WordPress ici on va acheter ça la bonne réponse j'ai choisi la bonne réponse envoyer et question 3 quel est le but d'un plugin ici aussi je vais je vais prendre une mauvaise réponse par exemple ça et je clique sur envoyer on va voir le résultat donc là ici vous allez voir que je n'ai pas réussi donc là on va échec donc je n'ai pas je n'ai pas réussi ce quiz là parce que j'ai donné deux mauvaises réponses donc si on va dans le détail on peut voir ici la première question c'est faux la deuxième question c'est vrai et la troisième question aussi c'est faux donc là j'ai donné deux bonnes réponses une bonne réponse et deux mauvaises réponses alors là j'ai terminé le cours j'ai concité ça le dernier cours alors donc ici j'ai sauté ça le réglage de base on va revenir pour valider ça pour compléter le cours à 100% donc là on est à 88% voilà donc ici je clique sur marqué comme terminé pour dire que voilà j'ai validé le cours alors ici si je reviens maintenant à mon tableau d'abord excusez-moi donc là je suis à 100% terminé ici j'ai terminé le cours donc là ici cours suivi c'est un seul cours cours actifs c'est un seul cours ensuite je peux voir donc ça c'est en tant qu'apprenant je peux voir ici mon profil donc pour mon profil ici c'est les informations la date de l'enregistrement le nom le prénom etc ensuite je peux voir les cours que je suis donc les cours suivis donc là plus j'enregistre des cours donc plus ici j'ai des cours suivis ensuite je peux voir la liste des souhaits bon est-ce que je n'ai pas de liste de souhaits alors ici pour la liste de souhaits je n'ai pas de liste de souhaits je peux voir la liste des cours que je veux par exemple suivre ultérieurement je peux l'ajouter comme juste de souhaits comment on va le faire je vais vous montrer ça je vais ouvrir la page d'accueil ici par exemple pour le cours marketing digital par exemple là par exemple je peux suivre ce cours ultérieurement donc ici je peux cliquer là pour l'ajouter à ma liste de souhaits ici ce cours là par exemple le cours sur canva aussi par exemple je dis que ce cours là je vais le suivre ultérieurement aussi je peux marquer ça également ensuite si je reviens ici j'actualise ici la page liste de souhaits on va voir qu'on va voir les deux cours voilà qu'on a marqué ici donc canva et certification de google marketing donc ensuite donc ça c'est les cours que je souhaite suivre après je vais vous montrer excusez-moi alors dans les avis ici je peux voir les avis donc sur les cours maintenant ici il n'y a pas d'avis je pense il n'y a pas encore d'avis alors les quiz mes tentatives de quiz ici donc également c'est les quiz que j'ai fait donc là on avait les quiz ensuite historique de commande bon je n'ai pas encore pensé de commande oui donc historique de commande c'est ça c'est lorsque je commande un cours qui est payant après je vais vous montrer questions réponses il n'y a pas encore de questions réponses également il n'y a que des commentaires que j'ai passés voilà ici alors dans l'onglet dans l'onglet réglages ici on peut maintenant mettre à jour nos informations nos informations sur notre profil ici on peut ajouter par exemple une photo de profil voilà ensuite on peut ajouter également une photo de couverture changer les informations nos informations personnelles ajouter notre numéro de téléphone nos compétences et mettre une biographie par exemple voilà donc ça c'est pour l'étudiant maintenant je reviens ici on va pour le cours qu'on a suivi donc là toujours cours inscrit on va venir dans cours inscrit je vais vous montrer quelque chose je vais me connecter en tant qu'administrateur et je vais répondre donc au commentaire qu'on avait donné pour ce cours là donc là on va je vais ouvrir un autre navigateur et je vais me connecter ici en tant qu'administrateur donc là c'est toujours je vais mettre le lien alors je vais continuer le lien ici pour ne pas me tromper pour aller plus vite voilà ensuite je mets slash wp-admin donc là j'ai mon nom d'utilisateur c'est Mohamed et le mot de passe voilà donc je dis donc là je me suis connecter en tant qu'administrateur je vais ouvrir maintenant le site donc les commentaires donc tout le monde peut répondre aux commentaires en tout cas toute personne qui s'est inscrit au cours donc peut répondre aux commentaires donc là par exemple moi je suis le créateur du cours donc je peux aussi répondre aux commentaires donc il y a également toute personne aussi qui s'est qui a commencé le cours qui a enrôlé le cours peut aussi répondre aux commentaires donc ici par exemple vous voyez ça c'est quoi c'est quoi WordPress donc ça c'était ma question de tout à l'heure alors moi je peux répondre alors je peux dire par exemple WordPress est un donc est un cms ou bien est un donc est un donc est un pour faire simple je dis est un cms voilà donc WordPress on va dire WordPress est un cms alors je sais pas pourquoi tu mets ça mais bon ça va pas collider quand même donc j'ai un kill qui peut répondre pour répondre donc là moi aussi je peux je peux répondre alors un autre étudiant aussi peut je peux répondre et ce de suite et ce de suite voilà donc là en tant qu'administrateur qu'est-ce que je peux faire encore ici dans Twitter je peux ajouter des annonces par exemple annonces ici donc là par exemple je dis j'ai ajouté un nouveau chapitre ou bien j'ai ajouté un nouveau module ou bien j'ai mis un jour le cours donc je peux ajouter ici une annonce par exemple là je clique sur une nouvelle annonce et là je vais le mettre sur le cours que j'ai créé voilà ici donc WordPress ici par exemple là je dis par exemple nouveau chapitre comme nouveau nouveau chapitre voilà comme ça j'ai créé un nouveau chapitre après on peut mettre un résumé et là je peux publier bon ici il faut que je mette un résumé donc là je vais par exemple je reviens là je copie je copie le texte voilà ici je copie voilà ce que je vais mettre ici dans le résumé mon collègue et j'ai publié voilà donc ici l'annonce a été a été publiée maintenant moi en tant qu'étudiant aussi aussi je me connecte toujours dans mon cours je peux voir les annonces qui a été publiées donc là si je reviens ici je peux voir ici annonce voilà la voie annonce donc là ici par exemple l'annonce a été a été publiée tout à l'heure donc par le format de Mohamed il y a 11 secondes et ici donc ça c'est ça l'annonce excusez-moi ensuite on peut avoir également QR questions réponses maintenant pour les questions réponses c'est pas c'est pas comme les commentaires donc les commentaires c'est tout le monde peut répondre c'est comme un forum et là pour les questions réponses ici vous posez la question et ça c'est l'administrateur qui va répondre par exemple qu'est-ce qu'un cms je sais pas donc qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un cms par exemple ensuite ou bien que signifie cms voilà donc que signifie donc disons ici l'étudiant a rencontré un souci et il veut poser une question donc là il pose une question dans QR question réponses voilà et après donc l'administrateur peut donc en tant qu'administrateur je vais me connecter ici en tant qu'administrateur donc là si je rouvre le cours ici question réponses je peux voir qu'il y a un étudiant qui a posé une question voilà ici que signifie wordpress c'est cette question là alors je peux cliquer ici sur la question et donner une réponse voilà par exemple cms c'est un donc ça vient ici par exemple content content management management system voilà et envoie la réponse donc ici donc là j'ai répondu si je reviens ici en tant que en tant qu'étudiant si j'actualise la page je vois ici la réponse donc là QR je vois ici alors ça c'est le même cours vous voyez donc là j'actualise la page ici la page actualisée donc si je viens dans question réponses ici voilà j'ai une réponse donc réponse 1 donc là que je peux masquer ou bien démasquer donc là ici l'administrateur a dit que c'est un système donc content management management system voilà donc en gros c'est c'est un peu ça donc ce que l'étudiant peut faire donc il peut interagir avec les autres étudiants qui ont qui ont suivi le même cours donc il peut également ajouter donc des listes de de cours donc comme liste de souhaits s'il souhaite le faire après il peut mettre des il peut mettre également des des avis il peut donner des avis pour le cours hein il peut partager le cours sur les différents réseaux sociaux donc il a terminé le cours ici on peut reprendre le cours voilà donc ici on a la date de description et la date à laquelle on a terminé le cours etc voilà alors maintenant ce même étudiant ce même étudiant là ici bon comme ça c'est un cours gratuit donc il faut aussi suivre un cours payant alors si on revient ici on peut voir un cours payant par exemple le cours sur le html c'est un cours payant c'est le seul cours payant d'ailleurs de la plateforme héhé c'est bizarre alors si on va dans tous les cours ou bien on recherche ici le cours de html bon on va seulement mettre le mot html on peut rechercher ici alors si on va tomber sur le cours c'est perfection en html et en css alors comme c'est un cours payant ici je peux l'ajouter donc je peux l'ajouter au panier donc là je vais faire ajouter au panier voilà ensuite je peux voir ici le panier après pour voir ici maintenant finaliser l'achat alors maintenant ici je peux valider la commande maintenant s'il y a un code promo bon je peux appliquer ici le coupon de notre code promo pour avoir une réduction alors il n'y a pas de code promo donc on va cliquer sur valider la commande donc ici on va mettre nos informations donc là la médecine le nom de l'entreprise donc le pays le numéro de la rue ensuite la ville je vais mettre la ville de chess le département le code postal de chess c'est 21000 ou bien 21000 tous ceux qui sont de l'autre côté vers vers la sortie de chess alors on va mettre le numéro de téléphone on va mettre le numéro de téléphone et notre adresse email voilà ensuite ici on choisit notre mode de paiement donc on a 3 modes donc vire ma bancaire paiement par chèque ou bien paiement à la livraison alors on peut ajouter d'autres moyens de paiement par exemple payer par wave par j'ai dit orange monnaie ou bien free monnaie ou bien par carte bancaire voilà donc ça j'avais fait une vidéo sur ça je mettrai le lien de la vidéo sur comment intégrer donc Space Nia ou bien Paytech donc sur notre plateforme pour recevoir des paiements avec ou bien orange monnaie ou bien par carte alors ensuite je clique sur le paiement complet pour compléter le paiement et là ici donc la commande a été bien reçue donc là ici on a le numéro de la commande la date de la commande l'email le total et la méthode de paiement qu'on a utilisé ou bien la méthode de paiement qu'on a utilisé ensuite on a les détails on a les détails de la commande la date de facturation maintenant ici si je reviens dans mon tableau de bord cours inscrit donc là on va pas voir le cours pour le moment donc là on a un seul cours pour le moment pourquoi ? parce que l'administrateur doit doit ici valider la commande pour que on puisse ici voir le cours sur notre liste de cours alors moi en tant qu'administrateur donc là j'ai en tant qu'administrateur je vais venir ici dans WooCommerce donc dans commande et ici je vais voir la commande alors je reçois un mail bien sûr qui va me notifier que il y a une commande en cours alors ici je clique c'est la commande qui est en cours et il y a 54 secondes alors cette commande là qu'est-ce que je vais faire ? donc dans état je vais dire terminer donc pour terminer la commande après je vais mettre à jour la commande maintenant une fois que la commande est terminée qu'on l'a mis à jour si je reviens à mon tableau de bord en tant qu'étudiant on va le faire je reviens ici en tant qu'étudiant donc là si j'actualise la page donc je suis à l'option cours suivi ou bien je clique en cours et cours suivi alors est-ce que la commande s'est bien passée ? on va revoir ici voilà là qu'on a été mis à jour donc là j'ai actualisé la page j'ai actualisé ici la page voilà une fois que la page s'est actualisée donc là je peux voir je peux voir maintenant le cours voilà donc le cours que j'ai acheté donc c'est perfectionné en HTML alors je n'ai pas encore commencé le cours je peux commencer le cours on voit ici c'est 0% terminé donc suivre le cours du début à la fin voilà donc c'est comme ça qu'on peut acheter un cours si c'est un cours payant et inscrire donc pour suivre un cours si c'est un cours si c'est un cours gratuit donc ça c'est pour toujours l'apprenant maintenant cet apprenant là donc si par exemple il a acquis plusieurs connaissances il peut devenir formateur si il le souhaite maintenant dans son tableau de bord ici donc il y a l'option ici devenir formateur ou bien formatrice alors au lieu de créer encore un autre compte pour le formateur je vais cliquer ici sur devenir format devenir formatrice ou formatrice pour voir les options les différentes fonctionnalités qu'un formateur donc va avoir sur notre plate sur notre plateforme alors on va voir si je clique ici sur devenir formateur ou formatrice alors ici normalement je devais avoir un formulaire à remplir pour le formateur c'est ça qui est normal donc là c'est si je viens pour la première fois sur la plateforme et que je veux m'inscrire en tant que formateur maintenant comme j'ai déjà un compte étudiant un compte après là donc je peux je n'ai pas encore renseigner le formulaire alors ici souhaitez-vous débiter avec votre carrière en formateur de formateur ou formatrice donc là je clique sur postuler maintenant donc pour postuler voilà et là donc on voit ici donc merci de vous inscrire en tant que formateur notre candidature est maintenant en cours d'examen donc on va examiner ça après on va nous envoyer le résultat par email alors ce qui va examiner la candidature bien sûr c'est l'administrateur donc on va toujours dans ici la partie administrateur donc si on vient ici dans tutor on va voir ici formateur formatrice donc formateur formatrice ici on va voir ici par exemple il y a Ahmed Khan qui souhaite être un formateur donc là on voit ici donc on a le nombre de cours pas encore de cours le taux de rémunération je suis formateur donc là je vais avoir 85% donc de taux de commission donc là on va soit approuver ou bien bloquer donc là c'est en attente par défaut donc on va approuver maintenant si on approuve ça c'est approuvé si je reviens dans mon tableau de bord en tant que étudiant et que j'actualise la page ici donc là je vais cliquer même sur aller au tableau de bord à la peine d'actualiser la page voilà donc là je suis maintenant je ne suis plus apprenant mais je suis un formateur voilà donc là je peux créer un nouveau cours voilà les cours suivis je peux toujours suivre des cours hein maintenant ici j'ai d'autres options comme par exemple le gain le total des apprenants si j'ai des apprenants ensuite ici j'ai les options pour le formateur ou la formatrice alors là j'ai pas ajouté des cours faire des annonces hein faire des retraits donc si j'ai gagné beaucoup d'argent je peux faire des retraits alors l'étendative de quiz également et faire aussi les réglages donc les réglages ici si on clique dans réglages ici c'est comme les réglages donc euh de l'apprenant sauf qu'ici on a ajouté le retrait donc on peut changer les informations ici en plus de ça on a on a retrait alors retrait ici ça permet de choisir par quel moyen de paiement on va utiliser pour pour récuper notre argent donc on peut utiliser paypal e-check ou bien virement bancaire alors pour les cours on a pas encore de cours je peux cliquer dans cours pour voir ici vous voyez on a pas encore publié de cours on a pas encore également d'annonce on a pas publié de cours donc naturellement on va pas publier d'annonce ensuite donc là vous voyez ici il y a pas d'annonce euh je peux voir ici les retraits donc là ici pour retrait on va voir c'est à partir de là que je peux faire maintenant mes retraits ici par exemple j'ai atteint un seuil je peux faire le retrait donc là ici je n'ai pas encore d'argent c'est offrant actuellement vous avez des offrants c'est un solde insuffisant pour faire un retrait donc là je peux pas faire de retrait pour le moment après ici historique de commande par exemple si quelqu'un a commandé mon cours donc là je vois ici l'historique l'historique de commande voilà ah ça c'est ça c'est mon historique en fait moi en tant que formateur et étudiant voilà donc là je vois ici mon historique ensuite bon si par exemple aussi quelqu'un a commandé mon cours aussi je vois ici l'historique et là aussi je peux cliquer sur cette icône là donc pour télécharger donc pour télécharger ici donc l'historique de commande donc au format au format csv voilà alors ici disons qu'on veut maintenant qu'on veut créer un cours on va simuler ici la création d'un cours on crée un cours en tant qu'étudiant alors ici en tant que formateur je veux dire donc ici le cours on va l'intituler par exemple se perfectionner bon pas se perfectionner débuter avec photoshop par exemple avec photoshop si on est infographe après on peut mettre ici une description voilà une description du cours bon on peut mettre un extrait c'est pas obligatoire ici niveau de difficulté on peut dire tu vas suivre le cours tous les niveaux donc là on va dire tous les niveaux public alors ici si vous cochez ça ça dit que toute personne donc peut suivre le cours même s'il n'est pas connecté voilà donc c'est pas on va pas activer ça donc questions réponses donc ici on va donner la possibilité aux apprenants de poser des questions et de pouvoir les répondre alors si c'est gratuit on va mettre on laisse gratuit si c'est payant on va mettre payant ici donc là pour le moment on va mettre gratuit après ici on peut construire notre cours donc là ajouter de nouveaux sujets alors ce que vais j'apprendre qu'est-ce qu'on va apprendre ici par exemple ici on va dire outils de plume bon moi je connais pas trop Photoshop après je vais je mets entrer ensuite on va dire je sais pas qu'est-ce qu'on a dans Photoshop d'étourage si je me trompe pas après ici je sais pas moi qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Photoshop encore he he bon j'ai dit design j'ai dit n'importe quoi j'ai fait ensuite audience cible qui est l'audience ici donc là on peut dire étudiant en infographie on peut dire également ici professionnel oui pourquoi pas alors la durée totale du cours ici on va dire que c'est par exemple 12 heures le matériel inclus qu'est-ce qu'on a inclus ici donc on va dire par exemple vidéo vidéo à la demande de 15 de je sais pas de 10 heures si vous voulez après ici on a par exemple support support de cours voilà he on a quoi d'autres on a par exemple des quiz etc ensuite c'est quoi les prérequis ici c'est avoir un ordinateur avoir un ordinateur et être passionné voilà être passionné voilà avoir la passion quoi ensuite ici on peut avoir une vidéo d'introduction comme on peut ne pas la voir donc une vidéo d'introduction euh ça perd donc euh sur du html html5 donc ça vous dit quoi la vidéo sera sur notre serveur on va le traverser sur notre ordinateur et on va le leverger sur notre serveur alors ça je vous le déconseille ça peut ralentir le temps de chargement de vos sites donc on va voir des vidéos sur youtube ou bien des visuals etc alors on va pas mettre des vidéos de présentation pour le moment après je vais vous montrer ça ensuite ici vous allez choisir la catégorie dans quelle catégorie donc ici on a par exemple euh je sais pas design on a quelque part de design si je me trompe pas oui ici design outils de conception si vous voulez ensuite étiquette vous pouvez mettre des étiquettes là par exemple on va dire des images après ici on peut dire par exemple photoshop voilà après tout ça on a pas besoin images mises en avant maintenant pour les images moi je télécharge mes images dans unplace donc c'est ici que je télécharge toutes les images je vous dis que c'est des images gratuites donc si vous visitez le site de unplace.com vous allez avoir beaucoup d'images gratuites voilà ici toutes ces images là sont gratuites on peut les utiliser bon je vais ici voir une image sur mon pc je vais pas je vais pas télécharger d'images alors mes images sont là sonodara image cours alors disons que je prends ça par exemple et je vais laisser voilà bon même si cette image existe déjà juste un exemple sur comment le formateur peut créer un cours définir définir l'image mise en avant voilà voilà on a une image ensuite ce qu'on va faire on va maintenant soumettre à la lecture pourquoi soumettre à la lecture parce que c'est pas à nous en tant que formateur de publier le cours directement sur la plateforme donc là on va soumettre ça à l'administrateur au propriétaire de la plateforme donc c'est lui qui va relire donc le cours pour voir est-ce que c'est un cours qui doit passer ou pas donc c'est à l'administrateur de décider donc est-ce que ce cours là est conforme à notre politique de confidentialité à notre règlement intérieur ou pas maintenant si tout est ok la vidéo peut passer sinon la vidéo ne va pas passer alors ici je retourne dans mon tableau de bord en tant que administrateur je vais voir ici les cours donc ici dans le cours donc là on a vu que par exemple débuté en photoshop il y a l'auteur Mohamed Oubi Ahmed Ken qui a créé un nouveau cours alors c'est un cours gratuit donc ici je clique sur publier pour publier le cours voilà maintenant le cours est publié donc si on revient ici peu importe là où nous sommes l'administrateur ou bien le formateur on va voir que le cours est publié maintenant donc ici vous voyez le cours maintenant il est publié donc publié par qui ? par Ahmed Ken voilà et ce cours là on peut s'inscrire également pour faire le cours gratuitement donc voilà maintenant ce cours là aussi ça peut être peint l'administrateur veut dire que moi je ne veux pas avoir un cours gratuit c'est un cours payant que je vais faire après aussi je vais vous montrer donc dans la conception comment on peut faire un cours payant donc pour le moment je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'administrateur, l'étudiant etc donc on a beaucoup parlé donc on va passer maintenant à la pratique à la pratique donc pour vous montrer comment créer ce site là alors je vais me déconnecter ici voilà je vais me déconnecter en tant que formateur bien sûr ensuite on va maintenant commencer le développement alors maintenant pour avoir un site internet on a des prérequis c'est aussi un site qui est en ligne donc on a besoin d'un hébergement et d'un autre domaine alors pour l'hébergement j'ai l'habitude de vous donner le site de Solutions Upforce donc c'est un site qu'on a mis en place moi et mon équipe donc qui permet d'avoir l'hébergement alors ici on va par exemple prendre cet hébergement là le droit à 15 000 francs l'année la première année donc ici donc on va mettre, on va rechercher notre nom de domaine donc le nom de domaine qu'on veut par exemple ici le site je l'ai appelé Sounodara on va rechercher si ce nom de domaine existe est disponible Sounodara, excusez-moi alors là il nous dit que le nom de domaine est disponible voilà maintenant je peux cliquer sur continuer pour enregistrer le nom de domaine donc là je continue après ici donc on a le résumé de notre commande donc là ici vous voyez donc les informations d'ici 100 Gb de bande passante 30 emails etc etc donc le nom de domaine est gratuit la première année là j'ai cliqué sur continuer pour continuer la commande ensuite continuer bon je peux activer ici la gestion de DNS et la redirection de courrier la protection ID c'est payant c'est 1000 francs par année continuez donc ici on a le résumé maintenant de notre commande donc qu'est-ce qu'on a commandé ici donc on a commandé un hébergement le doroir à 15 000 francs et le nom de domaine Sounodara donc le nom de domaine Sounodara c'est à 0 francs la première année maintenant il sera renouvelé à 7 000 francs donc après la fin de la première de la première année donc ce sera renouvelé à 15 000 francs au renouvellement donc ça dit quoi aujourd'hui on va payer 15 000 francs mais dans un an on va payer 22 000 francs voilà donc c'est les 22 000 c'est les 15 000 plus les 7 000 voilà je clique sur passer la commande maintenant pour passer la commande alors pour passer la commande si c'est la première fois que vous êtes sur la plateforme de Solutions Cross donc vous devez créer un compte donc en remplissant ce formulaire là sinon si vous avez déjà un compte vous cliquez sur déjà enregistrer moi j'ai déjà un compte je vais renseigner ici mes informations donc là je vais mettre mon adresse email et le mot de passe voilà l'email et le mot de passe ensuite je clique sur connexion donc là ici il faut accepter les conditions et cliquez sur régler la commande directement ou bien connexion pour se connecter et cliquez après sur régler la commande maintenant je vais le faire d'un coup je clique sur régler la commande alors adresse de courrier alors ici l'email est incorrect pourquoi c'est incorrect ah ok adresse de courrier vous voyez le mot de passe incorrect donc peut-être que c'est le mot de passe qui n'est pas correct je reprends ici le mot de passe voilà ensuite j'ai lu et j'accepte les conditions alors là vous voyez notre commande s'est bien passée alors ici qu'est-ce qu'on a ? on a une facture mais là on a dit qu'on dit que la facture n'est pas encore payée donc ce qu'on peut faire on va payer la facture maintenant pour payer la facture on va recevoir vous allez voir que vous allez recevoir des mails si on ouvre ici notre boîte mail donc on va recevoir le mail qui va nous dire comment est-ce qu'on va payer la facture donc là par exemple ici donc j'ai ce mail là donc là ici vous avez la commande qui a été reçu le numéro de la commande voilà toutes les informations ici le paiement récurrent pour le domaine et le paiement récurrent ici pour l'hébergement voilà ensuite on a une deuxième facture donc là il nous dit quoi dans la remarque dans cette remarque là donc ici si vous avez soulagé un moyen de paiement manuel etc etc donc vous devez payer par Waze manuel alors il suffit de transférer l'argent la somme donc sur ce numéro de téléphone là ou bien si c'est Orange Monnaie vous transférez aussi sur ce numéro là voilà donc c'est les deux moyens de paiement qu'on reçoit Orange Monnaie et BF alors si vous envoyez les 15 000 francs ici après automatiquement l'administrateur va valider votre commande et vous allez recevoir un autre mail donc il va vous dire maintenant pas non payer mais payer voilà si c'est payé voilà si c'est payé vous allez recevoir le mail donc pour dire que vous avez l'administrateur à valider votre commande maintenant vous pouvez il va vous envoyer aussi les informations de connexion à votre Serpanel alors nous on va se rendre à notre Serpanel donc ici on va utiliser le domaine qu'on a déjà acheté et payé donc on va dans Serpanel on se connecte et on va ici installer le site là donc dans un sous-domaine donc ici vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe donc le nom d'utilisateur et le mot de passe c'est l'administrateur qui va vous fournir ça qui va vous donner ça donc une fois ici on est dans notre tableau de Serpanel donc là on peut créer des adresses email professionnelles on peut gérer nos différents fichiers les images créer des comptes FTP gérer la base de données donc le domaine etc etc donc les mesures de sécurité les mesures de performance on peut voir ça ici également les logiciels qu'on peut créer également aussi voilà alors ici nous on va comme je l'ai dit tout à l'heure on va travailler dans son sous-domaine donc là je clique dans le domaine et on va créer un sous-domaine maintenant vous vous n'avez pas besoin de créer un sous-domaine si vous voulez travailler dans le domaine principal et puis vous allez faire la deuxième partie donc ici c'est la première partie on va créer un sous-domaine là je clique sur create a new domain donc maintenant l'interface de Serpanel ça peut différer selon votre hébergeur voilà donc ici je vais mettre par exemple sunnudara donc sunnudara.mohamedkan.com donc c'est ça mon sous-domaine que je vais créer alors ensuite de cliquer sur soumettre donc pour créer le sous-domaine donc le sous-domaine est créé ici voilà maintenant ici on va faire la deuxième étape maintenant d'abord ici on va faire un peu de réglages ici dans le php.ini pour ne pas avoir de problème vous venez dans le php.ini maintenant après aussi ça va dépendre de votre hébergeur donc ici vous sélectionnez votre sous-domaine donc là le sous-domaine que je viens de créer est-ce que je vais augmenter ici je vais augmenter ici le upload max file voilà donc ici pour avoir pour pouvoir uploader plus de fichiers donc là-bas là je peux le mettre à disons 40 mégas 40 mots et le max post size ici également bon on va mettre 40 ou bien 80 voilà pour ne pas avoir de problème donc ainsi que je vais appliquer maintenant bon là certains hébergeurs c'est déjà réglé par défaut vous n'avez pas besoin de venir ici maintenant si c'est pas réglé par défaut vous pouvez venir ici et le régler donc par défaut c'est 2 mégas et ici c'est 8 mots alors parfois vous pouvez uploader un fichier donc ça peut être un plugin un thème ou bien une image et je vous le dis par exemple la taille donc que vous voulez uploader n'est pas suffisant etc etc donc là pour corriger ça c'est ici voilà donc après ça on peut sortir maintenant maintenant on va ici dans Softaculous donc là on va venir dans les applications le richel et ici on va cliquer on peut cliquer soit sur WordPress manager ou bien Softaculous ou bien Softaculous app installer donc je clique ici c'est Softaculous app installer alors j'avais fait une vidéo sur comment installer WordPress en utilisant de ce panel donc le lien de la vidéo je le mettrai également en description ici vous choisissez le soulemène qu'on vient de créer alors oui is it Sunudara c'est là ensuite toujours supprimer le réféatoire de votre VP ne pas avoir de problème ici vous mettez le titre de votre site donc on va toujours l'appeler Sunudara voilà Sunudara ensuite on peut mettre une description une description pour le site donc pour la description ici je vais mettre par exemple Sunudara 2 points donc la plateforme qui change la plateforme qui change votre vie alors même ce texte là même ce slogan là c'est ce texte dpt qui m'a proposé ça il est fort le chat j'ai pété on va mettre notre utilisateur donc là je mets Mohamed maintenant pour notre utilisateur il faut éviter de mettre votre nom quand même ça c'est pas bon pour des raisons de sécurité je ferai une vidéo sur la sécurité je ferai une vidéo sur la sécurité de WordPress ce qu'il faut choisir comme notre utilisateur ce qu'il faut mettre comme mot de passe alors on va choisir ici un mot de passe voilà un mot de passe assez sécurisé quand même alors pour le mail ici soit vous créez cette adresse email là qui n'est pas encore créé oui on peut créer cette adresse email bon soit aussi vous pouvez mettre votre adresse email alors je vais mettre mon adresse email en commentaire 75 01 en base gmail.com en base gmail.com voilà ensuite vous choisissez la langue la langue française vous pouvez laisser par défaut alors vous pouvez également ajouter des plugins lors de l'installation un plugin de backup un plugin qui permet de limiter le nombre de tentatives ou bien le classique éditeur l'éditeur de WordPress par défaut classique voilà l'ancienne version bon tout ça je n'ai pas installé je clique sur installé je vérifie si tout est ok donc voilà ici il faut vérifier si vous êtes dans la bonne version la dernière version alors je clique sur installer maintenant pour lancer l'installation alors l'installation est bien passée donc là je ne vais pas enregistrer le mot de passe excusez-moi je peux cliquer maintenant ici donc pour me connecter à mon tableau de bord de WordPress voilà et là je peux fermer ici je n'ai plus besoin de ça alors prenez une chose à faire si on est dans WordPress c'est les réglages de badges j'ai fait une vidéo également sur ça donc on va nettoyer tout ce qu'on n'a pas besoin on va commencer par les articles il y a un article par défaut de HelloWorld on n'a pas besoin de ça on supprime donc tout ce que vous n'utilisez pas vous pouvez le supprimer ensuite après les articles on a ici les pages donc pour les pages on a deux pages donc le simple page et pour là ici préva ici et pour là ici alors ici je vais dans le corveille pour vider carrément supprimer carrément alors je retourne ici dans toutes les pages alors il reste la page private supply si je ne vais pas le supprimer je vais l'utiliser cette page là alors apparence thème on va dans les thèmes donc par défaut ici on va retrouver trois thèmes le 20-23 20-21 et 20-22 donc je n'ai pas besoin de tous ces trois thèmes là on va les supprimer bon on va supprimer les deux thèmes parce qu'un thème qui est actif on ne peut pas le supprimer donc on va supprimer les deux thèmes on supprime et on supprime ça aussi oui alors pour ce thème là après on va le supprimer ensuite on va dans les extensions donc ici on fait le ménage on supprime tout alors j'ai mis à jour moi je voulais supprimer trois titres mais alors il faut sélectionner naturellement donc on supprime tout voilà alors à qui se mettre ça peut être intéressant quand même si vous avez un bloc même pas un bloc si vous avez un formulaire parce que ça permet ici de bloquer les spams voilà ensuite pour les comptes on a un seul compte outils séparables méchant réglages donc là vous venez dans les permaliens et là vous choisissez ici titre de publication et vous mettez à jour voilà donc ça c'est les réglages de base de wordpress on a fait tous les réglages je reviens ici dans le tableau de bord on peut voir la page d'accueil à quoi ça ressemble donc c'est ça il y a une page assez simple donc on va modifier après pour avoir quelque chose comme ça voilà euh maintenant dans option de l'écran ici je peux masquer tout ça voilà comme ça tout ce qu'on va faire maintenant on va installer notre thème alors le thème qu'on va utiliser ici ça s'appelle tutor lms on peut rechercher le thème donc ici tutor lms et là vous prenez ici le premier lien donc le premier lien de tutor lms alors entrez voilà donc ici vous allez dans thème maintenant si vous êtes dans le site de thème vous allez dans thème on va prendre le thème tutor starter donc on va cliquer sur view au détail view au détail et on va le télécharger download free voilà c'est ce thème là qu'on va qu'on va utiliser après je reviens ici alors on a besoin également suffisamment on a besoin également donc euh d'un plugin donc on va le télécharger donc je reviens dans tutor lms ici je vais dans pricing 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 et ici donc on va télécharger le plugin ce plugin là le plugin de tutor lms hein donc ici je clique sur get now la version free bien sûr on aura besoin de ça alors je reviens ici et je vais maintenant dans apparence thème on va installer notre thème ajouter et on va téléverser le thème voilà je glisse et je dépose et je clique sur installer maintenant pour installer le thème alors le thème est installé on va l'activer donc une fois que le thème est activé donc là il nous demande d'installer ici un plugin un plugin qui nous recommande qui est différent de ce plugin là on va supprimer d'abord le thème de 2023 on supprime merci et pour ce thème là on va activer les mises à jour automatiques donc ça permet donc s'il y a de nouvelles mises à jour automatiquement on n'a pas besoin de donc on va maintenant installer le thème qui nous recommande ça s'appelle TutorMap le thème est installé donc on retourne ici dans les plugins recommandés on va activer le plugin maintenant activate voilà maintenant on va dans les extensions on va installer les extensions alors ici je clique sur ajouter on va téléverser l'extension qu'on a téléchargé tout à l'heure installer alors l'extension c'est bien installé on va ajouter l'autre extension donc là on va retourner dans l'installateur des extensions on va l'activer après donc on va rechercher ici Elementor on va en avoir besoin Elementor donc on l'installe alors il y a Tutor Elementor aussi je vais rechercher Tutor Elementor voilà cette extension là on aura besoin de ça alors on va aussi avoir besoin de WPForm pour les formulaires WPForm voilà on installe ensuite on a besoin de WooCommerce WooCommerce donc pour mettre des formations payantes créer des formations payantes voilà on installe WooCommerce c'est la seule extension qu'on aura besoin pour le moment bon peut-être aussi parce que là vous voyez attendez je vais vous montrer la page d'accueil sur notre site ici vous allez voir pour le moment vous allez voir si c'est en anglais mais bon on n'a pas encore le tableau de bord parce qu'on n'a pas encore activé les plugins il faut qu'on active d'abord les plugins après je vais vous montrer ce que je veux dire il faut d'abord que j'active ces plugins là d'abord on est en attendant l'installation de WooCommerce après on active les plugins et je vais vous montrer ce que je veux dire donc il faut qu'on installe deux plugins loco-translés donc pour comment dire pour traduire notre site donc en français parce que par défaut les questions en anglais donc on va activer ici le mentor on active plugin par plugin voilà ensuite bon je sors et le mentor s'est déjà activé je reviens ici dans les extensions bon on va pour faire simple on va tout sélectionner on va activer c'est mieux on sélectionne ce qui n'est pas activé on clique sur activer voilà c'est plus rapide donc là maintenant ici on est dans dans le dans le tuto LMS donc là on va faire les réglages rapidement les réglages de base donc on clique sur commencer pour commencer donc là il nous demande ici de choisir donc est-ce qu'on veut avoir un site individuel voilà comme ça c'est seulement nous en tant que créateurs qui vont créer les cours ou bien on veut ici créer une plateforme d'apprentissage en ligne pour permettre à quiconque donc de pouvoir monétiser son cours voilà c'est ça qu'on va prendre donc on va mettre suivant alors ici profil formateur autorisé des utilisateurs à avoir un profil c'est ça l'objet du cours profil de l'apprenant on va activer ça on met suivant ensuite biographie on active question réponses on active cours par page je laisse par défaut je mets suivant alors ici nouvelle inscription soit à dire une inscription ouverte et une inscription fermée donc ici on va activer ça parce que là si on si on crée une plateforme de cours en ligne donc l'inscription doit être ouverte voilà ici le gain on l'active donc on doit activer la rémunération des formateurs suivant ensuite commande inviter ça on laisse par défaut la commission le taux de commission donc on va mettre 90 10 voilà le formateur va avoir 90% et le propriétaire va avoir 10% les méthodes de retrait on s'agit tous les tous les trois méthodes et on clique sur terminer la configuration pour terminer la configuration voilà donc ici on peut activer ça donc là on va voir est-ce que toutes les extensions sont activées on va revenir dans extension installées donc ici on voit que tutor LMS n'est pas encore activé on l'active il y a aussi WooCommerce et WP form on va l'activer on sélectionne les deux activés voilà maintenant toutes les extensions ont été activées qu'est-ce qu'il y a à faire on va activer les mises à jour automatiques pour que lorsqu'il y a de nouvelles mises à jour automatiquement ils seront mises à jour voilà voilà ensuite maintenant ici on revient à la page là on actualise la page je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure donc là on a la table d'abord donc vous voyez ici c'est en anglais donc là vous voyez le contenu c'est en anglais donc pour changer ça on va activer un autre plugin on va installer du moins un autre plugin ou bien deux autres plugins c'est le plugin de loco translate on va rechercher ça on va être ajouté un nouveau plugin donc on recherche ici le plugin loco translate pour mettre seulement loco normalement on doit le voir voilà c'est là loco translate ce plugin là et aussi ce plugin là alors ce plugin là qu'est-ce qui permet de faire ça permet d'automatiser la tradition donc loco translate ça permet de de traduire notre thème les extensions manuellement maintenant le automatic translate ah donc ça permet d'automatiser ça donc moi au départ j'ai utilisé seulement loco translate je me rappelle en an de plus on avait on avait utilisé loco translate pour traduire un thème avec plus de je sais pas 5000 mots quelque chose comme ça on est resté presque trois à une semaine à traduire le thème imaginez si on avait si on avait connaissance de cette extension là voilà on allait gagner beaucoup de temps maintenant on va l'activer l'activer et on active ça aussi donc les misages automatiques ensuite on va venir dans loco translate on va d'abord traduire le thème avant de continuer donc on a un seul thème ici c'est tutor starter donc on choisit une nouvelle langue bon on peut aussi téléverser des un fichier post si on l'a on choisit la langue et commencer la traduction donc ici maintenant ce qu'on va faire normalement ce qu'on pouvait ce qu'on devait faire on clique ici sur un mot à traduire donc ça c'est la source et la traduction ici en français ce qu'on faisait donc en entreprise bon ce que j'ai toujours fait quand même avant de trouver cette extension là vous voyez ici si c'est un thème avec plusieurs chaînes ce sera compliqué vraiment compliqué donc là ici on a par exemple 502 chaînes donc avec cette extension là on va voir comment ça marche donc ici on va utiliser le Yandex pour traduire on va utiliser Google Translate ou bien le Deep le Translate maintenant avec la version payante donc ici la version qui est disponible gratuitement c'est Yandex Translate on sélectionne donc on choisit ici la langue on clique sur Translate et là on on attend quelques secondes quelques minutes le temps de prendre un café et que ça ça traduit tous tous les 500 caractères tous les 500 chaînes du moins alors je vais en profiter aussi pour vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait abonnez-vous 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 voilà il a terminé la traduction donc là on clique sur Merge Translation on va écraser le contenu existant si il y a des contenus existants et là on patiente encore quelques secondes voilà donc là ici il y a un avertissement donc là il a traduit 489 chaînes il reste encore 22 chaînes à traduire donc on peut le traduire manuellement si vous voulez maintenant autre chose aussi par exemple cette chaîne-là il n'a pas été traduit il faut d'abord vérifier la traduction parce que c'est de l'intérêt artificiel donc il ne faut pas trop se fier à ça parfois il peut y avoir des il peut traduire des mots qu'on ne s'attendait pas voilà bon il faut peut-être vérifier maintenant bon nous on ne va pas vérifier moi je lui fais confiance on clique sur enregistrer il faut enregistrer la traduction après ici maintenant pour les 22 caractères donc au pareil il faut traduire les 22 autres caractères qui ne sont pas encore traduits ici j'actualise la page donc pour voir maintenant le contenu alors ici vous voyez déjà il a traduit ça et là ici maintenant c'est en français voilà parfait alors autre chose à faire on va maintenant dans tutor LMS dans les réglages et on va faire les réglages ici alors ici dans l'onglet général donc là on va ici choisir notre page pour le tableau de bord c'est déjà choisi c'est la page tableau de bord je ferme ça voilà c'est cette page-là ensuite pour la page conditions générales d'utilisation donc on va choisir une page pour ça alors c'est cette page-là qu'on va choisir ici on va dans toutes les pages donc vous vous rappelez de la page de la page privée ici pour là ici on va modifier rapidement et on va le mettre en ligne et dans les brions on va le mettre en ligne publier mettre ajout alors vous voyez ici on a plusieurs pages qu'on n'a pas encore créé on n'a pas encore créé de pages mais on voit qu'on a plusieurs pages alors la page boutique la page mon compte panier politique de remboursement et validation de commande sont les pages donc qui ont été créés ici grâce à WooCommerce donc quand on a installé le plugin de WooCommerce c'est le plugin-là qui est venu avec ces pages-là maintenant la page inscription apprenant inscription formateur tableau de bord donc là c'est avec avec tutor LMS c'est l'expression tutor LMS on revient ici donc si on actualise la page on va voir la page qu'on vient de publier tout à l'heure ici donc dans page de conditions général on sélectionne et on choisit ici puis on va ici voilà on enregistre ensuite ici on descend donc activer la place de marché on l'active donc là ça permet donc de pouvoir donner la possibilité au formateur de créer des cours pagination on laisse la valeur par défaut alors autoriser les formateurs et les formatrices à publier des cours ça on va pas le cocher donc pourquoi parce que il faut d'abord que l'administrateur puisse vérifier d'abord le cours avant de le soumettre donc là le cours doit être soumis donc pour une vérification voilà c'est fini d'activer ça donc automatiquement le formateur ou la formatrice peut publier un cours sans pour autant qu'on vérifie le cours et ça peut il peut mettre du n'importe quoi et ça c'est pas bon alors on va aussi activer le bouton devenir formateur donc à la page au tableau de bord pour l'apprenant voilà on enregistre les modifications on va maintenant après dans l'onglet cours on attend que ça s'enregistre alors dans les cours ici visualiser les cours les jobs doivent être connectés pour voir un cours on va pas activer ça bon même s'il n'est pas connecté pour voir le cours accès au contenu du cours à consulter le cours sans s'inscrire non on va pas activer ça résumé du cours d'accord alors le reste on laisse par défaut flexibilité donc processus d'achèvement du cours on laisse flexibilité ensuite reprise de cours donc on peut donner la possibilité à lui de reprendre son cours si je le souhaite donner des avis également alors on peut aussi activer l'éditeur WP donc on peut éditer les leçons c'est l'éditeur par défaut de wordpress alors changement automatique de contenu donc on peut l'affaire aussi activer les commentaires sur les leçons oui pourquoi pas on peut activer les commentaires sur les leçons on va donner la possibilité à l'étudiant de pouvoir donner des commentaires ensuite pour les quiz ici on peut activer ici le auto-submit alors activer le bouton précédent du quiz d'accord alors note l'appui élevé ici pour les sources on va prendre toutes les sources pour faire la présentation de cours on enregistre les modifications après excusez-moi pour la monétisation donc on sélectionne la solution e-commerce ou e-commerce donc compléter automatiquement le commandant e-commerce activer le partage de revenu alors ici ce sera 90 90 10 là ce sera qu'on avait dit ensuite on va déduire déduire les frais donc pour ici les frais sont calculés sur le montant de vente non on va pas activer ça on reste à défaut ensuite montant minimum pour faire le retrait euh disons je sais pas mi franc alors le nombre de jours ici donc tout revenu doit être c'est ce nombre de jours que la place somme avant de ne pas être retiré donc on va mettre ici une seule journée voilà voilà on va mettre je sais pas est-ce qu'on va mettre 0 on va voir comme ça euh bon on va mettre on va pas mettre 0 donc on va mettre 1 ensuite méthode de retrait je vais dire 3 méthodes et on enregistre comme ça dans une journée tu vas recevoir ton argent ensuite conception mais après aussi ça va dépendre par exemple si vous avez dit que satisfait ou rembourser dans 30 jours ah bah il faut mettre ici 30 jours voilà de sorte que si par exemple vous ne connaissez pas l'étudiant après vous allez rembourser donc conception ici bon ça c'est seulement la page de conception de cours donc on peut ici filtrer les cours oui pourquoi pas alors cours qu'on affiche par page on laisse par défaut on peut filtrer par catégorie par étiquette etc on va trier les cours donc ici donc pour mise en page des déformateurs on sélectionne ça ensuite mise en page du profil déformateur donc on apprend le moderne pour les apprenants aussi on apprend le moderne laisse on laisse par défaut pour la couleur principale on change ici on prend notre couleur principale alors ici on va voir les couleurs les couleurs principales alors là dans project on a ici core couleur donc là c'est la première couleur on va copier ça copier ce qu'on va mettre ici donc là on va choisir le RGB même ici même ici je pense qu'on peut pas coller voilà bon ce qu'on va faire on va scinder notre écran en deux voilà comme ça on va l'écrire on descend un petit peu couleur alors on choisit ici l'exadécimal hashtag on va mettre ici 004 AAD notre première couleur et couleur au symbole deuxième couleur donc c'est hashtag donc 881 et CE8 voilà ça c'est notre deuxième couleur alors ça c'est pour respecter un peu notre chart graphique parce que c'est la couleur que j'ai mis dans notre logo dans le logo que j'ai créé voilà ensuite on la registre les modifications dans l'onglet il y a son l'onglet avancé l'onglet avancé c'est pas la peine ici editor Gutenberg on peut activer ça bon on laisse ça en défaut ici on laisse tout par défaut l'appui Google activer la création Twitter ainsi lors de la désinstallation toutes les données on peut passer toutes les années lors de la désinstallation bon on peut aussi dire qu'on est en mode maintenant on va giver ça sur le travail voilà je pense qu'on a fait le tour pour les paramètres de base alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va créer notre premier cours voilà on va s'inspirer ici on va aller dans la liste des cours sinon sinon aussi comme j'avais dit que j'avais utilisé ChatGPT on va demander à ChatGPT de nous donner des cours bon je vais faire mais c'est pas déjà donc là on va dans ChatGPT pour voir est-ce que ça marche parce que il y a trop d'utilisateurs parfois ça bug voilà ChatGPT ça marche je pense bien on va dire à ChatGPT de nous donner des cours bon on va lui donner des catégories maintenant de ces catégories là il va nous générer des des titres de cours alors là par exemple je vais lui dire euh j'ai besoin est-ce qu'on va pas saluer ChatGPT d'abord hello ChatGPT alors j'ai besoin des titres euh des titres de cours de cours en ligne hum hum donc pour les catégories suivantes pour les catégories pour les catégories suivantes pour les catégories suivantes donc on va lui donner ici les catégories par exemple la catégorie développement développement catégorie euh marketing digital digital alors pour la catégorie euh je sais pas entrepreneur entrepreneur en arrière la catégorie disons système système et réseaux je pense c'est bon on va pas utiliser tous les cours alors on va lui dire ici organise le contenu sous forme de tableau organise le contenu sous forme de tableau avec des bordures alors comme ça ils vont donner le contenu sous forme de tableau on va lui demander ça on va patient bon il a pas créé le tableau mais bon il l'a catégorisé quand même c'est pas méchant développement dynamique avec VSC développement d'application avec Django bah il a donné des titres de cours c'est pas trop top mais bon on va quand même utiliser ça c'est pas méchant donc là pour tous les tout le cours que vous voyez donc sur cette page là c'est ChatGPT qui a qui a donné les titres à quelques exceptions par exemple mais sinon la plupart c'est ChatGPT alors ici par exemple pour la catégorie développement on va prendre ce cours là introduction à HTML, CSS et JavaScript on va créer ce cours donc ici je retourne là et je clique sur ajouter donc là on va mettre le titre du cours alors ici par exemple on peut voir des emojis sur ce cours là on va le retrouver également sur le cours d'HTML bon si vous voulez mettre des emojis donc là vous recherchez le site de emoji get emoji donc là vous pouvez rechercher emoji par exemple emoji et là vous prenez le premier site c'est get emoji.com voilà donc ici on a des emojis donc par exemple on peut prendre ça on copie il faut juste copier et coller hein donc copier et coller ici voilà on a notre emoji ensuite on a besoin d'une description donc on va demander à ChatGPT je vais vous donner une description pour le cours donc donne moi une description donc pour le premier cours pour le premier cours il le fera donc ensuite on va mettre un petit parenthèse pour valider par exemple deux paragraphes donc pour Kilometre donc en deux paragraphes voilà alors ici vous voyez IntroduceHTMLSSS donc là donc il sait déjà c'est que c'est c'est ça le premier cours il est trop intelligent c'est une courant artificielle qu'est-ce que j'ai dit ? une intelligence artificielle qui est intelligente bah c'est normal c'est ça son rôle être intelligent alors on va copier le texte rapidement pour ne pas se perdre de temps ok bon on va attendre que il dégénère le contenu voilà je pense qu'il a fini on copie ce texte et on va l'ajouter ici coller là j'ai copié non copier et coller bon il n'y a pas la possibilité de coller j'ai fait un contrôle voilà ensuite on peut ajouter un extrait si on veut bon pour l'extrait moi je prends seulement la première phrase voilà qu'on va mettre comme extrait ensuite ici nombre maximum d'après moi on va pas mettre ça on va laisser 0 pour définir donc aucune limite donc tout le monde peut s'inscrire maintenant si vous mettez ici une valeur donc c'est seulement ce nombre de personnes là qui pourront s'inscrire pour ce cours niveau de difficultés donc là vous mettez les niveaux de difficultés tous les niveaux alors qr donc on va activer la question réponse on va créer deux courants un cours gratuit et un cours payant pour le moment on va créer un cours payant un cours gratuit après on va créer un cours payant alors que devrais-je apprendre donc là on va demander ah tchats gpt donc dans ce cours il va donner tout alors là dans ce cours etc vous allez apprendre les bases de développement notamment donc il nous donne ici une liste à puce donc on va copier ça qu'on va mettre ici voilà vous allez créer apprendre à créer des files etc etc bon je pense que c'est les gens ciblés ou bien qui sont les gens ciblés alors là il nous dit que c'est les débutants ce cours s'adresse à ceux qui n'ont aucune expérience ils seraient démarrés dans ce domaine les participants peuvent inclure les étudiants à l'époque de la reconversion bon c'est pas bien posé on va mettre la liste à puce voilà ça sera facile à copier regardez il me donne sa toux forme de liste à puce les étudiants ceux qui souhaitent acquérir les bases les personnes en expérience les professionnels en reconversion et toutes personnes intéressées par le développement on copie et on va le mettre ici ensuite durée donc là même on peut demander à KDPDA la durée totale du cours alors la durée totale du cours on peut donc la question et je n'ai pas d'information sur la durée totale du cours HML cela dépend de la profondeur il est recommandé de vérifier au courant de vos fournisseurs de cours alors là KDPDA ne connaît pas donc on va mettre notre prof durée on va dire par exemple c'est 20 heures ensuite le matériel inclus alors ici pour le matériel inclus on va dire par exemple on va pas demander à KDPDA quand même du niveau à la demande de disons 10 heures ensuite exercice après support de cours il faut aller à chaque fois il faut aller à la ligne à support de cours pour créer des listes à puce voilà et ici disons accès à vie voilà alors quels sont les prérequis bon à voir même cette JPD pour donner aussi les prérequis on va dire avoir l'ordinateur et ici avoir la passion avoir la passion c'est bon après ici on va pas mettre de vidéo de présentation ben on va le mettre on va mettre une vidéo de présentation on va ouvrir notre chaîne youtube donc là c'est youtube je vais directement sur ma chaîne je vais directement sur ma chaîne je vais directement sur ma chaîne je vais prendre ici quelques on va prendre une vidéo alors disons que c'est ça notre vidéo d'introduction copier l'adresse du lien on va coller ici donc là on est sur notre vidéo de présentation après qu'est-ce qu'il reste à faire donc on va choisir notre catégorie comme on n'a pas créé la catégorie donc on va ajouter ici une catégorie donc la catégorie on va l'appeler développement web développement web voilà on a ajouté la catégorie développement web donc on peut créer d'autres catégories ici ou bien dans le tutor là dans la catégorie on va créer ici les catégories après on va mettre des étiquettes que l'on veut donc on peut créer des étiquettes HTML CSS par exemple javascript etc voilà on va créer ces trois étiquettes là ensuite bon ça on n'a pas besoin on va ici charger une image mise en avant donc là on va téléverser notre image ici on va prendre cette image là par exemple voilà voilà on choisit notre image qu'on va définir alors ensuite maintenant ici qu'est-ce qu'il reste à faire il reste ici à mettre le contenu du cours donc créer un consulteur de cours donc on va publier ça d'abord pour voir à quoi ça ressemble d'abord après on va revenir donc pour construire le maintenant résistance alors ici ici on ouvre ça dans le nouvel anglais qu'est-ce qu'on a ici on a la vidéo de présentation vous voyez la vidéo YouTube donc c'est cette vidéo qu'on a prise ensuite on a ici le le niveau qui doit suivre le cours c'est tous les niveaux le nombre de clips en contexte la durée etc ici à propos du cours voilà qu'est-ce qu'on doit apprendre ce que Tchattdpt a généré alors il reste ici le contenu on va le faire tout à l'heure les prérequis donc le matériel inclus les étiquettes le public cible ouais ensuite donc on va mettre le contenu le contenu du cours on va demander toujours à Tchattdpt donc on va lui dire de nous donner un plan donc donne-nous un plan un plan un plan un plan de cours voilà on va voir il va comprendre ce qu'on lui demande voilà très bien donc là il va nous dire introduction html grande après ici css voilà c'est bon ici il n'y a pas trop de contenu mais après on peut jouer je vais lui demander avec en tout cas des requêtes beaucoup plus avancées donc de nous donner donc des cours beaucoup plus avancées etc. le contenu tout ça tout ça avec Tchattdpt il suffit de donner les bons mots clés et là après il va vous générer le contenu le contenu donc que vous souhaitez alors ici introduction on va prendre ici introduction on va dire introduction c'est un chapitre c'est un cours donc là on va créer un nouveau sujet c'est un autre sujet voilà introduction on va créer le sujet après on va prendre un autre sujet html ensuite on va créer un nouveau sujet après on va créer les cours les leçons après je prends css là on va ajouter on met css ensuite je copie javascript ctrl c ajouter un nouveau sujet ctrl v et enfin ici un dernier sujet projet projet pratique et là je vais mettre ici projet pratique voilà maintenant pour chaque sujet il a donné des leçons introduction ici on peut avoir par exemple aperçu du web donc là je reviens dans introduction je clique sur créer une leçon maintenant on va créer la leçon alors aperçu du web maintenant cette leçon là ça peut être soit du texte soit des vidéos donc si on veut mettre du texte un article on va mettre le texte ici donc là par exemple bon je vais seulement copier ça pour gagner du temps mais on peut quand même demander acheter peut-être de nous donner le contenu je vais coller ça ici ensuite si on veut par exemple avoir un contenu en vidéo on va prendre ici source on va mettre la vidéo ici maintenant ici par exemple je vais mettre une vidéo je prends cette vidéo là copier hop c'est pas ce que je veux dire copier qu'est-ce que j'ai fait là copier l'adresse du lien voilà mais qu'est-ce qui m'arrive copier voilà alors ici je vais mettre le lien que j'ai copié voilà ensuite on va mettre la durée alors ici c'est 5 minutes 50 secondes donc là on va dire c'est 5 minutes et 55 secondes voilà alors ensuite on peut joindre des fichiers là on va le faire on va rechercher ici un fichier un simple fichier PDF alors on va dans téléchargement pour voir est-ce que voilà on va prendre ce fichier là le fichier CSV on va uploader ce fichier là alors ça c'est le support de courant les fichiers d'exercice on va mettre à jour on va télécharger le fichier ensuite on peut mettre une deuxième leçon une deuxième leçon donc objectif du cours copier alors pour la leçon numéro 2 ici ce sera du texte maintenant on va seulement mettre du texte on va copier ce texte là on va pas mettre de vidéo c'est seulement un article alors ici dans source vous allez choisir sélectionner vous allez sélectionner la source de la vidéo comme ça ensuite vous mettez à jour voilà ici donc on va voir si on enregistre on va mettre à jour vous allez voir on actualise la page c'est pas terminé on devait réactualiser bon on attend que ça termine on actualise la page voilà voilà une fois la page actualise donc on voit ici les premiers cours la première leçon c'est une vidéo et la deuxième c'est un article ensuite on ajoute on ajoute quoi ? on va ajouter on va ajouter ici un quiz donc pour les quiz donc on va donner ainsi un nom de quiz donc là on va dire par exemple quiz quiz 1 enregistré est suivant on va ajouter les questions pour la quiz question 1 par exemple ici on va dire html est un langage de programmation on va sélectionner ici le type de réponse on a plusieurs types donc vrai ou faux un seul choix soit multiple ouvert à tous remplir le vide maintenant les autres c'est avec la vêtition payante donc on va garder ici vrai ou faux donc on va dire vrai ou faux réponse nécessaire vous mettez ici le nombre de points par exemple là je vais mettre 4 points ensuite ici on va choisir la bonne telle réponse html n'est pas un langage de programmation donc on va dire faux donc html c'est un langage de balisage on est d'accord on met ajouter aux questions après on va ajouter donc d'autres questions on peut ajouter ici une nouvelle question on va dire par exemple css a été créé par exemple a été créé 1 et ici on va donner des dates maintenant donc on va dire ici un seul choix donc on va dire réponse nécessaire et ici c'est toujours 4 points et ici on va dire par exemple on va ajouter les options maintenant donc en quelle année on va dire par exemple 996 on va mettre à jour la réponse après on ajoute encore ici on va dire 2003 on va dire 2 000 2 000 2 000 3 mettre à jour la réponse on va dire encore on va donner encore une autre option on va dire 2 000 22 hé hé mettre à jour la réponse et encore ici on va ajouter une dernière option donc 1999 voilà mettre à jour la réponse alors ici après on va choisir la bonne réponse la bonne réponse c'est 96 css si je ne me trouve pas c'est 96 c'est bien 96 bon on va vérifier quand même pour en avoir le coeur net css date 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 de création voilà là on est sûr que c'est 96 alors non j'ai dit c'est css voilà voilà donc c'était 96 voilà 96 parfait donc là on est sûr on ajoute aux questions voilà donc ça c'est la bonne réponse après on peut ajouter d'autres questions avec d'autres choix donc maintenant c'est bon je pense que vous avez compris l'idée ici vous mettez le timing la durée donc on va dire c'est 12 minutes ensuite tout le reste je n'ai pas de défaut pour valider la cuisse il faut avoir 80% au moins on enregistre et on continue voilà donc après pour le SD cours après c'est pareil vous sélectionnez vous ajoutez la leçon et là vous ajoutez des cuisses on peut mettre un cuisse, deux cuisses alors on nomme infini alors ici cette cuisse là on peut la déplacer on va ici on met une leçon cuisse ensuite leçon 2 si vous voulez alors après on va mettre ajout le cours si vous avez compris l'idée je pense que c'est bon donc on peut continuer on peut actualiser la page pour voir voilà donc ici on a le cours donc cuisse objectif du cours encore un autre cours je pense que c'est bon après on va créer maintenant un cours peint donc ça ce cours là c'est un cours gratuit donc si on va dans dans les cours ici on va dans les cours on va voir que c'est un cours gratuit voilà ici c'est un cours gratuit voilà ici c'est un cours gratuit alors on va créer un cours payant on va ajouter ici encore dans notre cours on va mettre ça payant maintenant alors maintenant pour créer un cours on va garder cette page on va venir ici dans WooCommerce dans les produits on va ouvrir dans un nouvel onglet on va d'abord créer le produit comme si on créait une brique en ligne après on va liker ce produit là avec notre cours voilà on va voir ici on va créer ici un premier produit on va créer ici un premier produit alors le produit vous avez donné le même nom et vous avez donné le nom du cours donc ça ne comprends par exemple on va créer le cours qui s'appelle je sais pas moi donc on va créer ce cours là voilà il y a un artificiel normalement voilà Hakim Ethique ensuite bon on peut mettre des modifs pour que ça soit plus plus joli à voir alors on va chercher un hacker euh ninja bon on va prendre ce gars là donc c'est ici on va coller ça ici alors pas la peine de mettre une description de produit on va mettre seulement le prix donc on va dire que ce cours ça coûte disons 15 000 francs hein après ici on va définir une image de produit donc on va chercher notre image alors on va utiliser la même image aussi qui est pour le cours et pour le cours de produit on va dans mon dossier project donc ces images là après je vais mettre ça dans la description comme ça vous allez pouvoir les télécharger alors on va prendre cette personne là je vais mettre ça dans un hacker voilà on va définir cette image là comme image de produit ensuite ici ce qu'on va faire on va dire que c'est un produit vautéal voilà après ici on va dire aussi c'est un produit pour tutor donc là comme ça après on pourra utiliser ça pour tutor après le reste c'est bon on va cliquer sur publier donc c'est comme ça qu'on va créer ici un cours un cours payant donc je vais copier après le nom du produit donc là je vais copier ça donc le produit est déjà en ligne je peux fermer cette page je reviens ici maintenant alors là je vais mettre dit du cours voilà ensuite on va demander à chat dpt de nous donner une description pour le cours donc ici on va dire donne donne moi une description donc pour ce cours donc là le cours est un cours qui se concerne sur les techniques utilisées pour tester la sécurité des systèmes d'information et des réseaux etc etc donc là on peut copier rapidement le temps que ça termine bof bon c'est pas méchant on l'attend aussi mon programme moi c'est satisfiant on copie on va coller ça ici la description du cours ensuite on va bon l'extrait c'est pas obligatoire si vous voulez aussi vous pouvez le mettre ensuite qu'est-ce qu'on va mettre ici donc le niveau on va dire c'est assez pour les experts alors que je réponds donc payant maintenant on va sélectionner ici payer et là on va euh il faut que j'actualise la page il faut que j'actualise la page après on va y revenir je vais graduer pour le moment ici ce qu'on va apprendre on va demander à chat dpt qu'est-ce qu'on va apprendre qu'est-ce qu'on va apprendre qu'est-ce qu'on va apprendre donc concept de base de la sécurité informatique technique et outils utilisés pour tester la sécurité les systèmes d'information alors on va mener des tests d'intrusion donc pour identifier des vulnérabilités donc le hack l'ethical hatting là c'est à tout pour être un hacker mais c'est juste pour sécuriser le système d'information voilà donc se pouvoir repérer les intrusions se pouvoir repérer donc ici les vulnérabilités dans un système et de pouvoir les corriger rapidement avant que une personne malvienne ait accès à ça on va copier ça on va dire on va le coller ici alors publique cible ici on va demander à tchadjpt l'audience ciblée bon on attend sinon on peut cliquer ici sur arrêter la génération de contenu je pense qu'il a terminé alors qui est l'audience cible donne la réponse sous forme de liste à puce comme ça on peut copier donne la réponse sous forme de liste à puce sous forme de liste à puce il n'a pas terminé on dirait on va arrêter ça on va lui demander l'audience donc professionnel de la sécurité administrateur système développeur toute personne intéressée par la sécurité informatique voilà on va coller ça ici alors le nombre d'heures on va dire que c'est 100 heures de course matériel inclus toujours ici on va dire vidéo à la demande de 50 heures de 80 heures 200 heures après il y a un peu de part ensuite ici on peut dire support donc support de cours exercice voilà ensuite prérequis quels sont les prérequis il faut des prérequis même alors quels sont les prérequis pour faire du testing pour faire de la cyber il faut des prérequis même directives actives du mois il faut des prérequis connaissance de base en informatique et en réseau connaissance en programmation c'est un atout et puis après dans les systèmes de présentation bon seulement ça ça suffit pas alors on va prendre ça vidéo d'introduction cette fois-ci on va pas mettre des vidéos d'introduction je pense qu'on en est ici ensuite on va mettre la catégorie donc on va dire ici système et réseau et là bon c'est pas la peine de mettre les étiquettes sinon on peut les mettre quand même bon on va dire l'unique on va dire hacking on va dire test de sécurité et l'information on choisit ici l'image qu'on va mettre en avant donc l'image on l'a déjà abonnée c'est l'image du produit c'est cette image là définir et on va publier le cours voilà donc pour le moins c'est gratuit vous voyez bien c'est gratuit donc là le temps que la page de charge ici on va changer maintenant de gratuit à payer en tout moment donc ici on revient là on va mettre payer et là on sélectionne le produit voilà et décale hacking c'est comme ça qu'on va mettre un cours payant on met à jour on va mettre à jour après ici on revient dans la liste des cours on actualise la page donc là on va voir ici le cours donc là à 15 000 francs donc bon il a mis 15 000 dollars donc on n'a pas encore personnalisé le WooCommerce c'est pourquoi il a mis 15 000 dollars mais on va le faire tout à l'heure alors si c'est bon ici on va mettre ici quoi là on n'a pas le support on n'a pas le contenu de cours alors pour le contenu c'est pareil vous allez faire la même chose que tout à l'heure donc ici vous allez ajouter les cuisées et pour chaque cuisées on va ajouter des leçons et des cuisses alors on va personnaliser rapidement ici le WooCommerce donc là dans WooCommerce on va dans réglages donc pour pouvoir ici avoir le franc CFA déjà donc qu'elle me fera c'est pas et avoir donc un moyen de paiement donc là si on ajoute ça au poignet on ne pourra pas payer parce qu'il n'y a pas un moyen de paiement qui est actif par défaut ici on va mettre l'adresse de notre bouddhique alors on va dire que cela se trouve à Mouron ici le pays c'est Sénégal donc Sénégal Tchesse bon sinon on dit Sénégal Tchesse alors ici on choisit la région de Tchesse ensuite le code postal de la ville c'est 21000 vente dans tous les pays oui il est prêt dans tous les pays alors ici on va mettre le divise CFA ou bien la divise CFA donc ici à droite alors le franc CFA n'a pas de chiffres après la vulgule il n'y a pas de nombre de symboles donc on va mettre 0 on a enregistré les modifications si on revient ici on actualise la page on va voir que maintenant ce n'est ce ne sera plus de dollars mais si ça a des français ça voilà donc là on a 15 000 français 15 000 français ça donc ensuite on n'a pas toujours ajouté des moyens de paiement donc on va dans paiement et ici dans paiement on active les trois moyens de paiement qui sont disponibles dans WooCommerce voilà paiement virement bancaire paiement par chèque et paiement à la livraison donc c'est les trois paiements qu'on va activer et ça aussi donc paiement à la livraison ensuite après on va je l'ai désactivé voilà on va maintenant insérer les modifications voilà parfait de sorte que ici si on ajoute ce produit au panier on va voir on va tester si on ajoute le produit au panier après on pourra on pourra payer par soit guèrement bancaire paiement par chèque ou bien paiement à la livraison voilà donc je retourne ici maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc là on a terminé de créer un cours on a terminé de créer un cours on a terminé de créer un cours pour un cours gratuit maintenant on va personnaliser la page donc on va créer une page d'accueil comme cette page là donc comme la page d'accueil ici voilà cette page alors pour faire ça on va dans page on va créer ici on va ajouter une nouvelle page donc on va l'appeler accueil c'est la page d'accueil voilà on ferme ça et on met accueil donc accueil ensuite ici on va modifier le modèle on va prendre ici Elementor plein largeur on va travailler avec Elementor et on publie la page ici c'est seulement ça qu'on va faire après tout le reste ce sera avec Elementor donc si la page est publiée on va modifier ça avec Elementor voilà la page est publiée maintenant on va cliquer sur modifier avec Elementor pour commencer à modifier leur page d'accueil alors ici Elementor c'est assez facile à utiliser donc on ferme ça donc là il suffit juste de créer donc une structure de faire une structure ici de page là par exemple je passe parmi cette structure là après ici on revient sur le menu des éléments donc là pour chaque élément on va glisser et déposer donc vous glissez un élément ensuite j'ai mis un titre j'ai mis un texte là-bas je peux mettre par exemple une image je peux mettre une vidéo et ainsi de suite donc là on glisse et on dépose seulement donc là on va mettre des vidéos on peut mettre je sais pas des boutons etc etc c'est assez facile à utiliser c'est assez simple etc etc rapide là par exemple on peut mettre le google map ici après l'image on voit donc là facilement tu as tu as ça après ce qu'on va faire on va seulement styliser les éléments donc là par exemple pour le titre bon je l'ai déplacé ici je reprends je le mets à sa place pour le titre ici on va cliquer on va dans style donc là pour chaque élément on a trois trois icônes donc le contenu pour mettre le contenu le style pour changer le style et ici option avancée donc pour mettre pour la mise en page voilà donc contenu ici par exemple on peut changer le contenu mettre ici par exemple mon titre mon titre ensuite ici on peut le mettre au centre à gauche ou bien justifier après dans le style ici on peut changer par exemple la couleur de cette police là on le met en noir par exemple ou bien en bleu on peut jouer sur la typographie ici changer la police augmenter la taille de la police ou bien diminuer la taille donc jouer ici sur la graisse donc jouer également sur la transformation mettre tout en minuscule ou bien mettre tout en minuscule etc etc donc autour des lignes autour des lettres donc tout ça on peut jouer ici espacement entre les mots ouais donc Elementor c'est assez facile à utiliser et c'est très pratique donc ce texte là aussi c'est pareil il y a le contenu il y a le style donc on peut allumer ça à gauche changer ici la culotte et on va mettre en rouge ici pour l'image on va sélectionner une image chez notre autre master par exemple et là on va prendre cette image là et on l'insère là on va ici alors pour ici le lien on va ici changer une url donc là c'est google on peut mettre vimeo où il est auto héberger alors on peut mettre ici notre lien par exemple là si je vais dans dans mon dans ma chaîne je peux copier ici ce lien là et le mettre ici par exemple voilà 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 donc après ici donc si on a utilisé faire les modifications on va le mettre à jour etc donc vous voyez ici c'est très simple à utiliser vraiment très simple à utiliser nous on va utiliser cet Elementor là donc pour concevoir cette page voilà cette page là et la page contact alors je reviens ici je ferme je supprime cette section je veux dire ensuite on va on va commencer à partir des heures alors ici ce qu'on va faire en premier lieu donc on va cliquer ici sur le bouton plus et on va ajouter des sections donc là on voit ici on a deux sections donc une première section et une deuxième section qui est cette image là alors je reviens là ici je prends deux sections donc là on a une section et une deuxième une deuxième section maintenant si on voit bien cette section là est plus grande que cette section là donc le contenu est plus grand que l'image voilà donc ici pour modifier ça donc je vais cliquer ici sur les les six points donc là non pas ici mais ici donc sur la colonne donc là je vais modifier cette colonne là donc on a deux colonnes chaque colonne ici mesure 50% de large donc ici je vais dire par exemple pour cette colonne là je veux que ça prenne ça prenne ici par exemple 60 ou bien 65% ou bien 60% donc disons 60% voilà cette colonne là ensuite qu'est-ce qu'on va mettre ici on a un titre donc là je vais copier le titre pour aller vite copier je reviens ici donc je mets le titre et je vais mettre le contenu ici je vais copier je vais le coller voilà tout nous derrière votre clé pour un avenir meilleur ensuite on a un petit texte on va copier ça copier et coller ici donc on va ici choisir éditeur de texte voilà et là je vais coller après on a deux boutons donc tous les cours et devenir devenir formateur donc pour les boutons donc on va ici choisir button on met ici un premier bouton et on met encore un autre bouton un deuxième bouton voilà après on va styliser les deux boutons là c'est ici sa place voilà donc après on va mettre notre image ici à droite donc là je prends image je clique et je dépose ici alors ici on va maintenant chercher notre image alors l'image je vais télécharger ça alors c'est cette image là header donc insérer un média donc l'image elle est insérée ça fait que cette image là est plus grande que cette image là ici on va encore diminuer un peu à la place de 60 on va mettre ici 55 voilà c'est mieux comme ça ensuite on sélectionne ici les toute la section donc ici dans hauteur dans alignement vertical on choisit ici milieu voilà comme ça le contenu sera au milieu comme ça ensuite on va styliser ici on change la couleur de police on va mettre notre code couleur alors ici j'avais ouvert les codes couleurs voilà on va prendre ces deux codes couleurs là non ça c'est d'abord c'est comme cette couleur là alors ici je change voilà maintenant cette couleur là comme je vais utiliser souvent je vais enregistrer la couleur donc comme couleur global donc je vais l'appeler ici mauve ce sera ma couleur mauve ensuite ici le texte on va mettre une couleur alors ici on va mettre la couleur noire voilà 0 0 0 ça aussi je peux l'enregistrer comme je décide souvent je vais mettre ici noir créer ensuite pour les boutons donc là on a quoi tous les cours donc là je vais mettre ici tous les cours donc tous les cours ensuite ici on va mettre le lien vers les cours donc là c'est ce lien là le lien du site donc slash cours la course courses voilà ensuite tous les cours maintenant on a un icône donc cette icône là donc on va mettre l'icône donc c'est un laptop voilà on insère l'icône donc l'icône il est placé après donc on augmente un peu l'espace entre le texte et l'icône bon bon c'est bon et ici on a quoi ici on a devenu formateur donc là je vais mettre devenu devenu formateur donc donc devenu formateur ici ça va nous diriger vers la page de formateur alors on va ouvrir les pages ici pour faire simple tableau de bord on va dans toutes les pages ici et là on choisit cette page la inscription formateur voilà ici copier le lien qu'on va mettre ici voilà ensuite on a une petite icône ici également donc l'icône ici c'est un bouc voilà je pense que cette icône là on va l'insérer donc après voilà donc ici également on a un petit espacement donc ici aussi je vais encore augmenter l'espacement ici tous les deux boutons saline voilà ensuite qu'est-ce qu'on va faire pour le premier bouton la couleur on va changer ça c'est la couleur bleue donc on va dans style alors ici couleur on va mettre la couleur bleue on va copier ici le code notre code couleur ça y est là je reviens ici voilà la couleur on va l'enregistrer donc c'est notre couleur bleue pour ne pas trop le retaper ensuite maintenant lorsqu'on survole ici vous voyez on a une bordure la couleur du texte a changé donc là on va le faire rapidement donc lorsqu'on survole la couleur du texte on va le mettre en bleu on va mettre ici la couleur de l'arrière-plan on va pas avoir de couleur d'arrière-plan ici dans couleur on va mettre ici donc transparence comme ça voilà ensuite on voit une bordure on va dire ici bordure continue solide voilà comme ça couleur de bordure on peut mettre couleur de bordure on choisit la couleur bleue voilà ensuite on a des rayons de bordure ici on voit ici il y a des rayons donc on va mettre des rayons de bordure on va prendre par exemple ici dans un rayon on va dire 10 pixels partout voilà donc 10 pixels partout donc ici pour la bordure on va mettre ici 2 2 pixels ensuite on va ajouter des marges maintenant donc sur le button sur le button donc on va mettre des marges de gauche et des marges de droite alors les marges de droite donc on va des marges de haut du moins on va mettre 15 pixels en haut et en bas et ici 30 pixels à gauche et à droite voilà 30 à gauche et à droite voilà donc c'est donc comme ça ensuite c'est le même style que ce button là ce qu'on va faire on va copier le style seulement copier et ici coller le style coller le style et là qu'est-ce qu'on va modifier ici seulement la couleur donc là je reviens ici je change la couleur et je prends la deuxième couleur voilà au survol aussi on change la couleur voilà et maintenant ici on a les deux boutons alors ici peut-être on peut augmenter encore un peu ici espacement des icônes voilà peut-être là pourquoi pas diminuer un tout petit peu l'espacement des icônes ensuite je reviens ici sur le texte donc là dans typographie je vais mettre la police poppins la police on va être livée voilà on peut augmenter ici un peu la taille de la police voilà on va voir ici on augmente encore un tout petit peu après on va ici dans hauteur des lignes on va mettre un petit espacement c'est bon voilà maintenant ici c'est bon voilà c'est pas mal alors maintenant pour que les deux boutons ici soient sur la même ligne on va ici changer euh leur disposition donc là je vais dans l'onglet je vais dans option avancée pour le premier button donc on va ici dans largeur on va dire ici euh pleine largeur voilà ici aussi on va vers pareil donc dans avancée on va dire ici pleine pleine largeur voilà euh largeur auto en ligne donc on va prendre ici inline voilà mais je me suis trompé ici c'est inline c'est pas plein large c'est la valeur par défaut voilà c'est en ligne inline ensuite euh on peut jouer ici on prend cette button là on va mettre ici des marges de gauche des marges de gauche qu'est-ce que j'ai sélectionné ? c'est ce button là ici je mets des marges de gauche pour que ça soit décalé un tout petit peu vers la gauche de 25 pixels voilà donc c'est parfait ok ok alors on met à jour après on peut prévisualiser et quoi ça ressemble ? voilà alors on revient ici alors ce texte là on l'a pas mis on a pas modifié la typographie donc on va pas travailler avec Roboto on va travailler avec Popins voilà toutes les politiques voilà ici la taille de la police voilà c'est bon comme ça excusez-moi on met à jour après qu'est-ce qu'on a ? on va voir ici les cours donc là c'est fini pour l'image j'ai rien à faire avec l'image c'est bien positionné je reviens là on va ici mettre le contenu donc ça c'est un titre et un petit paragraphe donc là je reviens ici je vais ajouter encore ici une nouvelle section donc là je mets le titre je vais copier le texte là copier que je vais coller ici on va explorer les cours on va le personnaliser d'abord donc la couleur on va utiliser la couleur noire la typographie ici on va prendre Popins donc on peut jouer sur la taille de la police mais je pense que c'est bon ensuite on a un paragraphe donc sur deux lignes euh je reviens ici je sélectionne le texte là et là je colle ce que j'ai copié je collais voilà donc ça c'est deux paragraphes donc après on change le style et la couleur on met ça en noir ensuite on va prendre ici la couleur la police Popins voilà après ici on va mettre les cours maintenant maintenant comme nous on a que deux cours bah on va voir deux cours donc on ajoute encore une nouvelle section alors ensuite on va rechercher maintenant ici liste de cours donc liste de cours donc c'est la liste de cours on glisse et on dépose ici là on a ici la liste de nos cours voilà les deux cours qu'on a ajoutés alors après ici vous pouvez jouer sur l'apparence moi j'ai sélectionné empiler ici empiler comme ça voilà après vous pouvez ici changer l'apparence vous pouvez choisir 4 par exemple ou bien autre chose bon je pense que je vais laisser 4 c'est plus joli après ici donc là le nombre de colonnes on va mettre 3 colonnes 2 colonnes ou bien une colonne donc si on met une colonne on va voir à quoi ça ressemble ça ressemble à ça alors nous on va mettre 3 colonnes pour ne pas changer la mise en forme mais après c'est que vous êtes libre de mettre ce que vous voulez ensuite le nombre de cours par page ici c'est 6 cours c'est 6 cours voilà donc là on peut mettre 6 cours mais bon nous comme on a que 2 cours donc là c'est seulement 2 cours qui vont s'afficher maintenant si vous ajoutez donc 2 cours ils vont s'afficher ici sur la première et la deuxième jusqu'à avoir 6 cours bon après on peut augmenter ici la valeur ou bien diminuer la valeur ensuite navigate pour les métadonnées donc on peut activer les métadonnées ici voilà c'est le nombre d'heures etc ensuite on peut activer le niveau de difficulté la catégorie voilà niveau de difficulté la catégorie voilà et puis on va mettre à jour donc ici c'est pas la peine de styliser parce que le style il est déjà pris en part défaut il a pris la couleur de nos de notre texte par défaut donc là c'est déjà stylisé par défaut donc pas la peine de styliser encore ensuite qu'est-ce qu'on a ici on a ça donc on crée ici encore une autre colonne donc là je vais créer ici encore une colonne une section d'immense et dans cette section ici je mets ce texte là créez votre premier site web copier coller le texte voilà créez votre premier site web ensuite on a ici un petit paragraphe copier donc on est éditeur de texte on va coller le paragraphe ici ensuite on va personnaliser ça donc là d'abord on vient là on va changer la couleur donc de notre section on va prendre ici la couleur ici d'un type d'arrière plan classique on choisit cette couleur mauve voilà comme ça on peut ajouter ici des marges donc des marges ici des marges de haut et des marges de bas donc voilà comme ça surtout des marges de bas 40 c'est bon ensuite le texte à l'intérieur on va changer maintenant le style on va mettre ça en blanc la couleur du texte après la typographie la police on va mettre poppins pour respecter la charte graphique alors si vous voulez ici dans transformation on peut dire capitalize comme ça les premières lettres seront en majuscule ici aussi on fait pareil couleur on va mettre la couleur blanche typographie on met ici la police poppins voilà ensuite on va ajouter le cours donc là je clique je sélectionne je crée ici une section encore là je choisit encore liste liste de cours je recherche liste de cours voilà et je glisse et je dépose là donc ici on a toujours l'un de nos deux cours sauf que ici vous voyez donc là on l'a personnalisé donc là on va utiliser seulement des cours qui parlent de développement donc là ici seulement la catégorie la catégorie développement donc ici pour avoir ça donc on va venir dans requêtes donc ici catégorie on va choisir ici développement voilà donc nous on a un seul cours qui parle de développement c'est ce cours là voilà ensuite après vous pouvez jouer ici sur l'apparence je laisse par défaut le nombre de cours qui va s'afficher bon moi ici j'ai mis trois cours seulement ensuite on peut activer ici le niveau de difficulté et la catégorie voilà donc on met à jour ensuite bon ici on peut mettre une dans ce titre là on peut mettre une marge en haut là on a une marge de haut ici je sélectionne ça voilà comme ça à mettre 19 ou bien 20 pixels c'est bon je mets à jour ensuite donc ce qu'on va faire après ça ressemble pas à ça c'est presque pareil donc je reviens ici et je vais dupliquer ça je duplique bon je vais copier pas dupliquer et le coller ici coller ici aussi je vais copier et le coller ici voilà ensuite on va changer ici le texte donc là on va mettre développer votre entreprise aujourd'hui mais sauf que ici on va pas mettre développer votre entreprise aujourd'hui parce qu'on a pas parce que la catégorie ici c'est la catégorie hacking donc ici on va dire par exemple sécuriser sécuriser votre système votre système voilà sécuriser votre système ensuite ici on va choisir la catégorie ici ici requête on va dire c'est pas développement maintenant c'est système et réseaux voilà donc après ici vous pouvez mettre donc plusieurs catégories ou même vous pouvez mettre seulement une seule catégorie moi c'est ce que j'ai fait ici je mets ici par exemple la catégorie seulement marketing après ici je mets la catégorie seulement développement moi on va voir la catégorie seulement hacking etc etc après c'est à vous de voir comment je vais vous de l'organiser vos données donc on met à jour on s'arrête ici également la couleur la couleur ici de l'arrière-plan on va prendre la couleur bleue excusez-moi on met à jour voilà donc là ça commence à prendre forme après ici qu'est-ce qu'on a ? l'informateur donc là ça ressemble un peu à notre première section ici donc si on veut on peut copier ici donc là on peut copier et on va le coller ici donc c'est deux sections seulement ensuite on va ici déplacer l'image donc là vers la droite vous voyez c'est assez simple donc on sélectionne et on change notre image ici je sélectionne l'image et je prends cette image là l'image du professeur on insère le média ici on n'a pas besoin de ça les boutons on va les supprimer alors ce texte là on va le dupliquer on va dupliquer le texte alors le premier paragraphe on le met en haut et le deuxième on le met en bas vous voyez c'est assez simple on va copier le texte maintenant copier je reviens ici et je colle donc là c'est un peu ça a l'avantage d'utiliser Elementor donc là ça permet de travailler très rapidement ensuite le titre donc je copie et je change le titre ici coller coller après excusez-moi du bleu derrière on choisit une plateforme mais à votre disposition etc etc on choisit ce contenu là on va remplacer ici coller et voilà donc nous avons le contenu après on a un bouton devenez formateur donc ici on ne devrait même pas supprimer ce bouton là on va remettre ici un bouton donc là on va dire devenez formateur devenez formateur ensuite on va voir il y a des rayons de bordure on va mettre ici des rayons de bordure on va mettre ici des rayons de bordure on va mettre 10 voilà ensuite on va mettre des marges voilà donc ici en haut bon en haut on peut mettre on peut mettre 17 pixels bon sinon on met 17 pixels partout voilà 17 pixels partout donc après ici devenez un formateur on va revenir ici on va mettre un formateur devenir un formateur bon après ici on va styliser donc le texte typographie on met poppins voilà c'est bon parfait ensuite on met à jour toujours mettre à jour après qu'est-ce qu'on a ici voilà donc ça c'est un slide les cours dernier cours alors ici dernière section on ajoute encore une section on revient là et on va ici bon on peut rechercher carousel de cours oublier on vient dans tutor LMS donc là on va retrouver ici euh on va voir carousel de cours voilà donc on glisse et on dépose et là ici donc nous avons le carousel bon on a deux cours heureusement si on avait plusieurs cours donc là ça allait être comme ça mais bon on a que deux cours on enregistre après on va maintenant ici donc je pense on va voir l'affichage voilà le rendu c'est pas mal alors maintenant on va voir la version mobile est-ce que c'est bien fait donc ici on voit dans responsive donc toujours ici vérifier donc la version mobile de vos pages pourquoi ? parce que la plupart des utilisateurs utilisent leur téléphone port à route pour naviguer sur internet et pour visiter votre internet bon là on voit depuis le début en haut alors ici le titre est un peu trop grand on va personnaliser on va diminuer un peu la taille de la police puis comme ça c'est bon ensuite l'espacement des lignes non donc l'espacement des lignes on diminue ici alors je pense que c'est bien sinon on peut diminuer encore un tout petit peu voilà alors pour le texte on va voir est-ce que on peut faire ici bon je pense que c'est bon maintenant pour les boutons ici on va sélectionner notre premier button on va venir ici donc là on va mettre des marges de bas hein voilà pour espacer un peu de 12 pixels maintenant ici pour lignement on va prendre 100% de largeur et on va le mettre au centre voilà ici aussi on va faire pareil on va ici mettre 100% ensuite on va on va le centrer voilà voilà alors ici c'est pas mal on va voir un tout petit peu tout cas c'est pas bien aligné voilà ok on va mettre ici les marges à z c'est bon l'image c'est bon explorer les cours ici aussi c'est bon on peut diminuer un peu le texte là dans style donc taille de texte ok on va mettre le coup on copie le style et on va connaitre ici voilà si on vous dare aussi on va diminuer un peu la taille de la police voilà là et on va mettre à jour donc là on revient ici à la version ordinateur excusez-moi donc je pense que c'est bon alors qu'est ce qu'il y a à faire maintenant on va personnaliser on va créer la page contact ici la page contact vous allez voir ça ressemble à cette page là je vais vous montrer ça voilà on a un formulaire ici on a ce contenu et le google map alors pour la page on va sortir ici on va créer la page donc là je vais venir dans page on va créer on va ajouter une nouvelle page alors la page contact on va pas la créer on va seulement importer ici une page donc c'est déjà créé donc je vais importer uniquement cette page là donc ici comme tout à l'heure on va mettre le nom de la page excusez-moi je vais le faire tomber le mouse on met contact ensuite on sélectionne la mise en page par défaut on va prendre Elementor Plein Ladder on publie une fois deux fois on modifie la page la page est en ligne on va modifier avec Elementor donc là qu'est ce qu'on va faire donc on va ajouter c'est pas ici on va cliquer là pour ajouter un modèle donc là dans le même modèle on va voir il n'y a pas encore de modèle donc on va exporte on va importer ici un modèle de page donc là c'est dans les pages la page contact activer et importer on patiente donc la page elle est importée donc on va l'insérer voilà la page est insérée ici alors on n'a pas encore créé de formulaire donc on devrait créer d'abord le formulaire donc on va on va voir ça tout à l'heure ici donc on va ajouter les couleurs donc c'est un dégradé on va mettre les couleurs ça c'est la première couleur et ça c'est la deuxième couleur c'est le contraire bleu voilà comme ça ensuite ici on change seulement la couleur de la police je copie et je colle ici le style voilà donc on va enregistrer on va créer notre formulaire ici dans WPForm on va ajouter ici un nouveau formulaire donc là on va créer notre formulaire avec WPForm donc c'est assez simple donc ici il suffit juste de glisser et de déposer donc là je glisse et je dépose nom ensuite email et ici un paragraphe voilà donc c'est ça qu'on a ici comme formulaire nom, prénom, email et message donc on va personnaliser rapidement ici on s'agit grande email, email avancé, email option avancée donc ici on choisit grande et ici paragraphe est déjà grande maintenant on va mettre ici message message on va dans configuration pour mettre un nom à notre formulaire donc on va l'appeler contact et on enregistre voilà notre formulaire alors si on revient ici sur Elementor on va actualiser la page donc là on revient ici donc là je clique ici pour sélectionner et là je vais sélectionner notre formulaire contact voilà alors là on a notre formulaire ensuite on a ici notre google map donc là on a choisi pour le google map donc solution up yes on met à jour et là on va on a notre page contact on peut prévisualiser la page voilà ça ressemble à ça ensuite on ferme ici on revient là donc on va créer notre pied de page maintenant voilà alors pour le pied de page on va dans apparence thème on va personnaliser apparence personnaliser dit moins ici on va ajouter le logo les pieds de page et notre fabricant donc là on va donc là on va donc là on va donc là on va donc là dans le logo on a un logo ici on va mettre notre logo donc c'est ça donc on ajoute notre logo recadré alors le logo est ajouté ensuite ici on choisit notre en-tête donc on va prendre cette en-tête là avec la base de recherche ensuite voilà on a notre logo ici on va personnaliser le pied de page là donc ici je retourne non d'abord avant ça on va mettre on va changer ça à la place de get start on a ici inscription connexion donc là c'est ici dans mise en page non non c'est en tête voilà ici en tête on descend donc ici on a inscription connexion connexion donc inscription connexion après on va mettre le lien donc le lien inscription connexion donc c'est dans les pages donc ici on peut copier ce lien là copier la base du lien donc là j'ai copier le lien je vais connaît ça ici mettre à jour ou bien publié je retourne ici je vais dans widgets maintenant alors là vous voyez on a 4 widgets donc c'est les 4 widgets là donc le premier widget on va mettre notre logo ici je comprends on va ajouter ici une image donc dans médiathèque on a le logo ici bon sinon on va chercher notre logo sans le fond ce logo là sélectionner on va diminuer un peu la taille donc ici on voit que le logo elle est trop grand on va diminuer un peu donc ici on va le cadrer voilà c'est bon alors widgets il faut d'abord qu'on crée des menus donc là c'est des menus de navigation ici vous voyez tout ça c'est des liens donc on va retourner on vient dans le menu on crée un menu d'abord ici on va l'appeler par exemple foot one donc on dit footer one suivant on va ajouter les éléments ici qu'est ce qu'on a on a c'est seulement c'est les catégories donc là on va créer des menus personnalisés donc ici dans lignets personnalisées voilà ça c'est des on va mettre un abstract on met ici business par exemple ajouter après on met ici marketing alors après on va voir je sais pas sécurité après vous pouvez mettre ce que vous voulez et ici on met développement alors développement donc pour le développement on a une catégorie développement donc on peut rechercher ici notre catégorie développement et mettre le lien dans notre catégorie développement donc ici on va dans tutor lms catégorie on va copier le lien de développement voilà ici on va cliquer ici copier l'adresse du lien qu'on va coller ici maintenant ensuite on a un dernier footer footer 3 donc là foot 3 ici suivant on ajoute les éléments ça aussi c'est des liens personnalisés alors on a ici par exemple forum suite vous avez compris l'idée rejoignez nous rejoignez nous ensuite si vous voulez on a ici je sais pas documentation et quoi d'autre on va ajouter notre histoire voilà donc on ajoute et on met ici un autre hashtag notre histoire dans l'histoire voilà ajouter publier et là en plus vite on va revenir dans les widgets maintenant widget 2 on sélectionne on met navigation on sélectionne ici et on sélectionne les footers qu'on a créé tout à l'heure foot 1 foot 2 et foot 3 donc ici donc sélection foot 1 widget 3 on sélectionne encore navigation on met foot 2 ici foot 2 et enfin ici widget 4 navigation et enfin foot 3 foot 3 donc après on peut publier bon on va actualiser ici la page pour voir est ce que c'est ajouté le temps que ça charge voilà donc là on a nos quatre pieds de page maintenant on voit ici donc tous nos pieds de page sont alignés ici dans le widget 1 pourquoi parce que ça c'est un bug de thème donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas toujours corriger ce bug là donc nous on va le corriger pour corriger ça on va venir ici dans maintenant avant de corriger ça même on va prendre on va changer notre page d'accueil donc ici on revient dans dans les réglages ici réglages lecture donc je reprends ici lecture voilà on va dans lecture et ici on sélectionne ici la page statique et on va prendre notre page d'accueil comme accueil donc on enregistre les modifications donc comme ça ici après si on revient ici et qu'on attualise la page donc bien on clique sur le logo donc on va voir bien qu'on est sur la page d'accueil voilà ça c'est notre page d'accueil donc on va corriger maintenant ce bug on va corriger ça alors pour corriger ça je vais venir dans apparence thème éditer les fichiers de thème donc là il me dit de faire attention etc etc donc on dit oui je comprends donc on va dans access list css et style.css alors ici on va rechercher donc pour rechercher on va faire ctrl f on va rechercher ici donc ici min 8g la propriété min 8g alors on descend encore alors c'est ça donc c'est ça donc c'est ça donc c'est la ligne 11,83 donc ici à la page de min 8g on va mettre max max 8g et on enregistre on descend et on enregistre après après on prend l'autre fichier donc c'est style min 8g ici aussi on va faire pareil on recherche toujours ici min 8g alors c'est quoi ça c'est pas ça voilà ici donc là on a la valeur 4480 pixels on va mettre ici à la place de min 8g on va mettre max max 8g et on enregistre donc on va mettre à jour le fichier voilà maintenant si on revient ici et qu'on actualise la page donc ici on va actualiser la page pour voir donc là il n'y a rien qui se passe pour le moment pourquoi parce que c'est la case de notre navigateur donc on va faire un ctrl f5 qui permet de vider la case du navigateur ctrl f5 alors le temps que ça charge donc si on descend ici ça devrait être normal maintenant voilà maintenant c'est normal parfait alors je pense qu'on a fait le tour donc là on peut voir rapidement ici les cours voilà donc je pense qu'on a fait le tour le tour donc si je reviens ici je peux voir tous les cours voilà on a que deux cours ensuite je peux être ici formateur je peux m'exclure en tant que formateur voilà donc ici la candidate a été accepté bon c'est que je me suis connecté en tant qu'administrateur on va ouvrir ça sur mon onglet privé on va voir on va avoir un formulaire normalement donc ici devenir formateur le temps que l'eximente se charge voilà donc ici je clique sur devenir formateur voilà donc c'est ce formulaire là que je vais avoir donc c'est ce formulaire qu'on doit renseigner voilà parfait alors dernière chose à faire ici dans identité du site donc on va mettre ici maintenant notre favicon donc on sélectionne l'image et on insère comme favicon voilà on met à jour et puis c'est terminé voilà alors je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour qu'on a fait le tour ouais donc c'était tout ce que je voulais vous montrer sur la façon de créer une plateforme de formation en ligne donc merci pour d'avoir regardé la vidéo donc toujours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas un conseil et moi je vous donne donc rendez-vous dans une autre vidéo merci et à la prochaine merci